Bonjour et bienvenue à cette web conférence de Via Compétences qui marquera le lancement du plan de professionnalisation 2024. Donc je suis Brice Christopho-Retti, chargé de mission professionnalisation chez Via Compétences. Et je vous accueille aujourd'hui, nous sommes dans les locaux du CDFF de Lyon, je vous accueille aujourd'hui à la fois pour le lancement du plan de professionnalisation 2024 et pour une web conférence sur l'intelligence artificielle. Nous accueillons aussi aujourd'hui notre conférencier, Yuri Min, qui est doctorant en sciences cognitives au laboratoire EMC Liris et chez Cido. Bonjour Yuri. Bonjour à tous. Et je vais vous présenter le dispositif pour savoir un peu ce qu'on va faire ensemble de 10h à midi. Tout simplement, je vais vous faire une première introduction pour vous donner le contexte. Vous parlez de Via Compétences, du plan de professionnalisation, quelle est cette mission de professionnalisation de notre structure. Vous rappelez encore une fois que vous avez accès à un chat à droite de votre écran, une équipe de modération est mobilisée et pourra répondre à vos questions et puis pourra sélectionner vos questions pour que je puisse les poser à notre conférencier à Yuri. Donc on sera ensemble à priori jusqu'à 11h50 midi. Et sans plus tarder, je démarre, je vais vous expliquer un petit peu qui est Via Compétences, quelles sont nos missions et puis terminer sur le plan de professionnalisation 2024 et les nouveautés. Donc, Via Compétences, c'est le carif au REF de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une structure qui est au cœur de la relation orientation-emploi-formation. Vous avez peut-être du coup déjà entendu parler de nous, d'une manière ou d'une autre. Sachez qu'on a quatre missions principales. On est à peu près à 45 collaborateurs chez Via Compétences. Et parmi ces collaborateurs, vous avez des personnes qui réalisent des études, qui mettent à disposition des outils, qui conçoivent des outils et les mettent à disposition pour vos missions. Vous avez aussi une mission de mise à disposition de ressources et d'informations. C'est par exemple les articles d'actualité, les dossiers que vous allez retrouver sur notre site Internet. Vous avez un autre grand pan aussi très important chez nous, c'est la collecte de l'offre de formation, formation initiale et formation continue de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, une quatrième mission qui nous réunit plus particulièrement ce matin, c'est la professionnalisation. Professionnalisation des acteurs, donc c'est professionnalisation de vous tous professionnels, que vous soyez dans le secteur orientation, formation ou emploi. Voici un peu les quatre missions clés. A garder aussi en tête, nous avons une gouvernance quadripartite, État, région, partenaires sociaux. Nous sommes un groupement d'intérêts publics, financé par l'État et par le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, nous avons 35 réseaux adhérents, donc vous en faites potentiellement partie, en fonction de la structure à laquelle vous appartenez, ce qui sont donc membres de notre groupement d'intérêts publics. Ensuite, la professionnalisation par vie à compétences, vous donnez un peu plus de détails, en vous disant un petit peu à quoi, qu'est-ce que ça permet. Donc la professionnalisation fondamentalement, c'est une offre de formation complétée par d'autres opportunités de montée en compétences, donc au-delà de la formation. Je reviendrai un petit peu sur les modalités ensuite. Qu'est-ce que ça permet ? L'idée, c'est de développer la qualité des services rendus à vos usagers ou à vos clients. Ça permet aussi de créer une culture commune entre différents acteurs qui fonctionnent plus ou moins ensemble. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'harmoniser les pratiques, de vous faire vous rencontrer. Et puis, troisième axe, c'est pour développer une meilleure connaissance des acteurs, donc entre nous, acteurs, entre vous, et puis aussi du côté des usagers, que les usagers connaissent les acteurs, sachent vers qui se tourner. Tout ça, le plan de professionnalisation va aider, d'une manière ou d'une autre, à remplir ces objectifs-là. Donc comme je le disais, le financement de via compétence et le financement du plan de professionnalisation, c'est l'État, c'est le Conseil Régional au Vingt-Renalpes, et puis n'oublions pas l'AGFIP qui finance une partie du plan de professionnalisation. Lorsque vous vous inscrivez à une formation sur une thématique liée au handicap, qui est gratuite, sachez que c'est grâce à la subvention de l'AGFIP. Parfois, les formations vont être en partie payantes, donc il peut y avoir une participation des stagiaires, donc vous aussi, vos structures contribuent aussi au financement de ce plan de professionnalisation par ce bilat. Peut-être un peu plus de détails sur ce que vous allez trouver pour 2024 sur nos sites internet. Vous allez trouver à peu près 78 actions de professionnalisation, comme je vous disais, ça peut être des actions de formation ou d'autres choses, et elles sont réparties entre cinq domaines thématiques, que vous trouvez ici sur la slide. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on essaye vraiment de ventiler nos actions de professionnalisation sur tout le territoire, soit en basculant sur un format distanciel pour que tout le monde puisse participer, soit en allant organiser des formations dans les grandes agglomérations de tout le territoire, typiquement Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Lyon, Grenoble, et parfois d'autres villes, pour être sûr que vous ayez l'opportunité de participer. En 2023, ça a permis à plus de 5000 personnes de participer, toutes modalités confondues. Alors les modalités, certains d'entre vous qui ont déjà participé, vous allez être à l'aise avec certaines modalités, et puis d'autres sont plus originales pour vous. Du classique, on va dire les formations en présentiel, les formations en distanciel. Les formations multimodales, c'est quand on va vous proposer des formations qui vont mixer, par exemple, une journée en présentiel, et puis des classes virtuelles, d'une heure, de deux heures, de trois heures. Donc vous allez passer du distanciel au présentiel. Les auto-formations, c'est pour ceux qui ont déjà un compte sur mookie.fr, sinon n'hésitez pas, créez votre compte sur mookie.fr, c'est une plateforme totalement gratuite, avec une quinzaine de thèmes d'auto-formation, 45 minutes, une heure, des thèmes très variés, totalement gratuits, vous faites quand vous voulez, et ça permet de s'auto-former, d'avoir accès à un premier niveau de connaissances, sur des sujets liés à vos enjeux professionnels. Parcours de micro-learning, c'est pareil, c'est une autre possibilité pour être vraiment en toute souplesse, et sur un premier niveau de formation. Et puis, on n'oublie pas les webinars et les conférences, la webconférence comme ce matin qu'on vous propose, et puis tout un chapelet de webinars, chaque mois, vous aurez un, deux webinars sur des thématiques variées, pareil, en lien avec vos enjeux. Enfin, les ateliers d'échange de pratiques, c'est quelque chose qu'on a commencé l'année dernière et qui vous a bien plu, donc on continue en 2024. Donc là, c'est du distanciel, c'est des ateliers vraiment pour faire ressortir vos bonnes pratiques, vous faire parler, vous faire échanger directement entre vous, pour faire éclore un maximum de bonnes idées, et améliorer votre quotidien professionnel. Alors, c'est les modalités. Maintenant, petite focale sur les webinars. Donc, si vous êtes abonné à nos différents newsletters, vous ne raterez pas les thématiques qui vont arriver en 2024, sinon n'hésitez pas à vous abonner. Mais sachez qu'en tous les cas, il y a quatre volets thématiques principaux. Les tendances conjoncturelles de l'économie et de l'emploi en Auvergne-en-Alpes, le décrochage scolaire, l'évolution des secteurs professionnels, l'évolution des métiers, et enfin, des webinaires pour décrypter l'actualité emploi-formation. Il y aura forcément quelque chose qui va vous intéresser en 2024. Quelques nouveautés en 2024. Sur les modalités, on vous propose les mêmes modalités qu'en 2023, parce qu'elles ont bien fonctionné. Donc, on vous propose plutôt en 2024 les mêmes modalités avec des thématiques qui, comme chaque année, certaines sont à nouveau proposées. Et puis, on a des nouvelles thématiques, bien sûr, en fonction de ce que vous nous avez fait remonter comme besoin. Pour vous donner quelques exemples, dans les formations, on vous propose cette année une formation sur comment recourir aux méthodes de créativité pour être plus innovant dans la réponse aux appels à projets. Donc, ça, c'est dans le domaine de la formation. En restant dans le domaine de la formation, on aura aussi une formation sur comment intégrer les neurosciences dans son ingénierie pédagogique, dans son ingénierie de formation, pour améliorer l'efficacité de la formation. On aura un nouvel atelier d'échange de pratiques sur le management neurohierarchique. Et puis, dans les webinaires, les tendances conjoncturelles, c'est typiquement un nouveau cycle. On a démarré en décembre 2023 et on va continuer fortement en 2024. Et puis, un nouveau cycle aussi sur les webinaires, ça va être les dispositifs de financement de la formation professionnelle. Voici quelques exemples. Je continue. Peut-être simplement pour conclure, j'espère que ça vous donne un peu envie. En tout cas, tout est sur le site Internet. N'hésitez pas à naviguer ou à nous contacter si vous avez la moindre question. Mais on va dire pour conclure, pour résumer, nous, on aime bien présenter le plan de professionnalisation comme une opportunité finalement de rencontre. Donc certes pour apprendre, c'est clair, mais aussi pour échanger, pour innover sur ses pratiques, sur ses outils. Et c'est aussi un temps de prise de recul. Donc on espère que c'est aussi ce que vous ressentez quand vous participez au plan de pro. Et on vous donne rendez-vous pour 2024 pour en profiter au maximum. Donc, désormais, moi j'ai terminé avec mon introduction. Ce que je vais vous proposer, c'est de visionner une vidéo. On a parlé des financeurs tout à l'heure de Via Compétences. C'est grâce à eux que le plan de professionnalisation existe. Et donc, comme chaque année, on est allé à leur rencontre. On est allé rencontrer M. Blanchet, qui est vice-président au conseil régional. On est allé rencontrer Mme Notaire, qui dirige la DRETS Auvergne-en-Alpes, pour leur demander leur point de vue et puis leur demander quelques perspectives pour 2024 en lien avec la professionnalisation et avec la montée en compétences. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et puis on démarrera la conférence en tant que telle juste après. En 2024, les enjeux de la professionnalisation, bien évidemment, sont déterminés par les mutations importantes sur le travail et les métiers. Et la région Auvergne-en-Alpes souhaite s'assurer que les acteurs aient bien tous les outils pour cette professionnalisation. La région en charge, le service public régional de l'orientation, le SPRO, donc à ce titre-là, elle souhaite effectivement que les acteurs soient professionnalisés et donc à confier au CARIFOREF en 2024 le plan de professionnalisation et ses actions. Donc comme vous le savez, la région Auvergne-en-Alpes travaille avec les réseaux en concertation sur les territoires. On est à vos côtés notamment dans le travail avec les missions locales, les CDFF, les MIF. Et donc l'intérêt de ces concertations, c'est qu'effectivement, on peut partager, trouver de bonnes pratiques pour améliorer les outils qu'on met à disposition des acteurs et donc à votre disposition. Donc la région Auvergne-en-Alpes a souhaité que les acteurs du SPRO soient fédérés autour de, notamment des matinales du SPRO, avec une délégation au CARIFOREF pour la mise en œuvre. Et effectivement, pour être à vos côtés et surtout, vous puissiez vous rencontrer, échanger, vous fédérer autour des actions du service public, de l'orientation et en tirer toutes les bonnes pratiques nécessaires à sa mise en œuvre. Comme vous le savez, l'activité économique de notre région est très dynamique et tout l'intérêt de pouvoir travailler en partenariat, effectivement, c'est d'offrir à l'emploi et à l'insertion tous les atouts pour que cette économie continue à se développer dans notre région. 2024, c'est la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi et plus particulièrement la transformation du service public de l'emploi en réseau pour l'emploi. Et ce nouveau réseau pour l'emploi, il implique la coordination d'un tas d'acteurs et ces acteurs doivent mieux travailler ensemble dorénavant. Cela implique qu'ils connaissent bien leurs missions respectives et cela implique aussi qu'ils montent en compétences. Tout cela se fera dans le cadre de l'Académie France Travail. Nous avons régulièrement des échanges avec tous nos partenaires de cet écosystème, échanges qu'on partage également avec le Conseil Régional. On a aussi des échanges plus particulièrement avec le dispositif Transition Pro pour favoriser la transition professionnelle des salariés. Et dans ces circonstances-là, on rencontre les OPCO, les opérateurs de compétences, les conseillers en évolution professionnelle. Et puis pour terminer, là encore aussi, dans le cadre du CREFOB, donc avec le Conseil Régional, nous avons des échanges et des animations régulières avec le Conseil Régional, d'ailleurs, sur tout l'écosystème des acteurs emploi, formation. En 2024, c'est bien la loi pour le plein emploi qui est notre priorité. À ce titre, nous devons mettre en œuvre progressivement, en 2024, ce nouveau réseau pour l'emploi. Et la DRED s'attachera à appuyer la gouvernance régionale, co-présidée par l'État et le Conseil Régional en lien avec les partenaires sociaux. Ça tâchera à appuyer les acteurs, ça tâchera à allouer de façon optimale tous les moyens financiers qui seront mis à disposition de tous les acteurs. Et dans ce contexte, le PRIC, le nouveau PRIC, sera aussi déterminant. Ce sera l'action de l'État avec le Conseil Régional sur la formation des demandeurs d'emploi. Et nous s'acheverons en ce moment, nous allons achever les négociations pour le mettre en place en Auvergne-Rhône-Alpes. Parfait, on va rebasculer sur la présentation de PowerPoint. Et puis on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Parfait, merci. Alors, sans plus tarder, je vous propose de rentrer sur la thématique de fond et de donner la parole à notre conférencier, à You & Min. Donc, je vous laisse présenter, démarrer. Merci, Youri. Puis je reviendrai avec quelques questions, celles qui ont nées du chat, plus tard. Merci beaucoup, Brice. Je me présente, donc je m'appelle Youri Min. Je suis doctorant en sciences cognitives. Je travaille dans deux laboratoires. Un premier laboratoire d'informatique, le LIRIS, qui est basé à Villeurbanne. Et un autre laboratoire, le laboratoire EMC, qui est un laboratoire de psychologie. On traite notamment des processus cognitifs, notamment dans l'apprentissage. C'est une thèse que je réalise aussi dans l'entreprise Cido, qui est une entreprise de conseil en pédagogie. Et le sujet de mon doctorat porte sur la question de l'apprentissage multimédia. Comment on capte l'attention des apprenants ? Comment on les engage dans des dispositifs asynchrones, où on a effectivement des apprenants qui sont seuls face à des écrans. Et donc, on a potentiellement des difficultés à les engager sur le temps long, à gérer des distracteurs dans l'environnement, etc. Et pour ce faire, dans ma thèse, j'ai traité de différents aspects de l'apprentissage, et notamment sur cette question de la compétence, avec notamment cette révolution, en tout cas cette évolution technologique, de l'intelligence artificielle, notamment générative, qui est arrivée à peu près en 2020-2021. A cet égard, la question de la compétence, et on l'a vu un petit peu dans l'introduction, la question de la professionnalisation et de la montée en compétences se pose dans un monde où, effectivement, les évolutions technologiques auraient tendance plutôt à nous retirer ces compétences. Alors, on verra, est-ce que c'est plutôt, on nous retire des compétences, ou plutôt, on nous augmente des compétences ? C'est toute la question qu'on va se poser. Je souhaitais aujourd'hui un petit peu commencer ma conférence en parlant un petit peu du lien historique entre le développement humain et technologique, et puis l'externalisation de ses compétences. Parce que, vous le verrez, finalement, c'est un petit peu l'histoire de l'humanité d'avoir créé des outils pour externaliser un certain nombre d'aspects de sa cognition, pour pouvoir l'accompagner sur plein de tâches au quotidien. On verra dans une deuxième partie la question de est-ce que l'IA est un nouveau jalon spécifique de cette évolution ? Est-ce que l'IA est finalement le dernier jalon ? C'est une question qu'on pourrait être amené à se poser. Et puis, on finira cette conférence sur la question de l'impact sur les pratiques des professionnels. C'est effectivement une question qui se pose énormément, en tout cas dans les entreprises françaises. C'est comment je peux, en tant que salarié, en tant que freelance, pouvoir évoluer en termes de compétences avec ces nouveaux outils qui sont amenés à remplacer un certain nombre de tâches de mon quotidien. Alors, on va commencer par ce fameux lien historique entre le développement humain et l'externalisation des compétences. On pourrait partir d'un constat qui est assez intéressant. Je tire ce graphique d'un livre de Gérald Brunner qui s'appelle l'Apocalypse cognitive. Et ce graphique présente l'évolution du temps de cerveau disponible en année au cours du temps. Qu'est-ce qu'on voit ? Quel constat on peut obtenir ici ? C'est qu'on a beaucoup plus de temps à notre disposition. On est en fait plutôt libre sur ces aspects-là. On n'en a pas forcément conscience. La plupart des personnes à qui j'ai présenté ce graphique étaient assez étonnées en disant qu'on n'est pas vraiment libre au final. On a plein, 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 plein de tâches différentes au quotidien qui nous prennent un certain nombre de temps. Et c'est toute la critique un petit peu que fait Gérald Brunner en disant qu'effectivement, on a plus de temps de cerveau disponible grâce à un certain nombre d'outils qu'on a mis en place. Mais potentiellement, ce temps, on le gâche ou en tout cas, il est capturé par un certain nombre d'outils, d'applications. On parle exactement d'un marché cognitif pour vous dire. C'est-à-dire que les applications, les sites web ont pour objectif de venir capter ce temps de cerveau disponible, de récupérer ces ressources cognitives. Donc finalement, on voit que déjà ce constat est assez fort dans le sens où on a créé un certain nombre d'outils dans notre histoire pour avoir du temps de cerveau disponible. Certains voient la chose plutôt positivement en disant qu'effectivement, on peut se consacrer à plein d'aspects plus intéressants. D'autres disent que c'est plutôt un gâchis de temps de cerveau. Alors, cette quête de l'humain augmenté ou en tout cas du temps de cerveau disponible, elle est historique et elle s'est faite sur trois axes. Pas forcément, c'est un peu arbitraire. J'ai choisi ces trois axes-là parce qu'ils me paraissaient assez importants. Premièrement, la quête de l'humain augmenté au travers des technologies robotiques. Les technologies robotiques, maintenant, ça fait à peu près 20-30 ans qu'elles ont émergé, notamment dans des entreprises, notamment dans l'industrie. On connaît forcément les péages qui ont été petit à petit remplacés par des machines. Il faut savoir qu'à la base, initialement, quand on fait cette recherche de l'humain augmenté, on ne cherche pas l'humain augmenté, on cherche surtout à accompagner des personnes en situation de handicap. On crée ces technologies-là, en fait, pour accompagner des personnes qui n'ont pas forcément accès, qui ne peuvent pas gérer ces tâches-là, ces compétences-là. Donc, les technologies robotiques ont profondément révolutionné l'industrie, l'économie dans les années 2000, à peu près. Et si vous vous rappelez, on avait eu à peu près les mêmes débats que sur l'IA aujourd'hui. C'est, est-ce que ça ne va pas détruire de l'emploi ? Est-ce que j'ai besoin de monter en compétence sur ces questions-là ? Puisque les robots ou la technologie robotique pourraient le remplacer. Deuxième axe, les technologies physiologiques, entre guillemets. Alors, c'est ce qu'on appellerait les smart things. C'est l'ensemble, en fait, des capteurs physiologiques qui vont venir récupérer un certain nombre d'informations sur nous. Donc, on a tous, on connaît tous, par exemple, les fameuses montres connectées qui nous permettent de récupérer notre tension, notre rythme cardiaque, etc., qui viennent nous accompagner au quotidien. Encore une fois, ces technologies-là, elles ont été initialement conçues pour accompagner des personnes en situation de handicap. puis, on s'est rendu compte qu'elles pouvaient également servir à des sportifs, à des personnes qui n'ont pas forcément de situation de handicap, mais qui pourraient bénéficier de ce genre d'outils. Et puis, le fameux troisième axe qui est finalement l'un des plus impactants potentiellement, c'est cette question de la technologie cognitive, le fameux en anglais « extended mind », comment je peux accompagner mon cerveau, en tout cas externaliser de la cognition, donc des processus mentaux, au travers d'un certain nombre d'outils. Et c'est sur cette troisième axe-là qu'on va se centrer aujourd'hui et voir à quel point l'IA potentiellement est un jalon de cet axe-là. Alors, avant de commencer, je fais rapidement une définition assez globale, qui n'est pas très détaillée, mais qui me permettra au moins d'amorcer le propos. Quand je parle de cognition, qu'est-ce que j'entends ? J'entends l'ensemble des processus qui sont utilisés par un organisme, donc un être humain, ou d'autres êtres vivants, pour traiter les informations. Donc je reçois des informations de mon environnement, je vais les traiter de manière cérébrale, dans la cognition, et je vais fournir une réponse à l'environnement. Donc ça suppose un certain nombre de processus qui sont assez complexes. D'abord la perception, puis la sélection, l'attention, est-ce que je porte attention aux bons éléments dans mon environnement ? Le raisonnement, c'est vraiment tous ces processus cognitifs-là qui jouent un rôle fort dans notre capacité à traiter des informations. Une autre brève définition de l'IA, comme ça je pourrais ensuite présenter un petit peu le lien entre les deux. L'intelligence artificielle, quant à elle, désigne l'ensemble des techniques informatiques qui permettent à des machines de simuler l'intelligence humaine. Cette définition, elle est assez globale et permet de mettre à niveau tout le monde sur cette question de la définition. J'aurais quelques critiques à amener, notamment sur cette question de simuler l'intelligence humaine. Est-ce qu'on veut véritablement simuler de l'intelligence humaine ou de l'intelligence ? Pour le coup, Alan Turing, dès les années 50, avait expliqué que ça peut être de l'intelligence et ça sera potentiellement différent de l'être humain, mais en tout cas, ça n'en reste pas de l'intelligence. Et donc, quand on parle d'externalisation cognitive, qu'est-ce que l'on parle ? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'externalisation cognitive ? On parle tout simplement d'un accès à l'information qui ne serait pas intériorisé, qui ne serait pas dans notre propre cognition. Donc, on a forcément l'exemple de Google, des livres, etc. Tout ça, ce sont des outils qui nous permettent de stocker de l'information, non pas dans notre cognition à nous, mais de manière extérieure. Et puis également, l'externalisation cognitive, ce n'est pas forcément que stocker l'information, c'est aussi la traiter. Une calculatrice va stocker un certain nombre d'informations et va vous permettre aussi de traiter cette information. Donc, vraiment, quand on parle d'externalisation cognitive, c'est l'information et le traitement de l'information qui est externe à notre propre cognition. Alors, justement, historiquement, on se rend bien compte que cette externalisation, elle a passé par plein de phases différentes et finalement, on a tout le temps cherché à externaliser ces compétences. L'écriture a été un des jalons primordiaux, en fait, puisqu'on pouvait cette fois-ci laisser une trace, en fait, de l'information. On passait vraiment d'une culture orale, d'une mémoire très sophistiquée, en tout cas, qui avait une importance forte, à la capacité de laisser une trace sur un document et donc de ne plus avoir besoin de le stocker en mémoire. Bon, l'écriture a permis d'accéder à ça, mais ça n'a pas vraiment permis la démocratisation, en fait, de cette externalisation. C'est plutôt l'imprimerie qui a permis ça où on a eu vraiment ce jalon où toute l'information pouvait être stockée sur des documents papiers et donc on n'avait plus forcément besoin d'avoir connaissance des théories, des équations etc. Et donc, ça permettait notamment à des chercheurs scientifiques de pouvoir avancer sur des sujets, des thématiques sans avoir à vraiment connaître tous les sujets. Ils pouvaient récupérer donc un document, une thèse, un article d'un scientifique et pouvoir travailler sur ce sujet. Alors, on restait sur le côté trace, donc stockage de l'information. On ne parlait pas vraiment encore de la question de comment on traite cette information et c'est vraiment l'informatique qui a changé la donne sur cette question-là puisqu'on a pu vraiment avoir de l'information stockée et puis faire du traitement de cette information, donc de pouvoir jouer avec cette information. Les robots ont été également un jalon supplémentaire mais c'est surtout l'IA qui, à mon avis, est un énorme jalon puisqu'elle va permettre à la fois de stocker beaucoup d'informations effectivement, mais aussi de faire un traitement qui est beaucoup plus fin que ce qu'on pourrait faire en informatique. Alors, je passe assez rapidement sur cette question-là mais il y a un certain nombre de facteurs qui ont permis d'accéder à des connaissances finalement sans véritablement la connaître, en tout cas d'externaliser toute cette cognition. Premièrement, on voit qu'on a des systèmes de stockage de données, de traitement et de stockage de données qui sont de plus en plus grands. On a aussi énormément de données à disposition avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec l'informatique. Tout ça, ça a fait que l'information elle a été démultipliée. On a également des méthodes d'analyse et d'extraction de la connaissance qui sont développées. Et puis, ces fameux smart things justement, c'est cette capacité de capter de l'information un peu partout. Donc, on a mis en place un certain nombre d'externalisations, de processus d'externalisation de la cognition. Par exemple, vous avez les SEP, donc des systèmes d'externalisation de la perception. Ces systèmes-là, en fait, nous accompagnent pour nous dire quoi regarder en donnant les informations sur les objets qui composent notre environnement. tout simplement. Vous avez le fameux cas de la réalité augmentée et la réalité virtuelle qui ont été vraiment dans les tendances de la formation dans les années précédentes qui accompagnent véritablement, potentiellement, l'utilisateur dans sa perception de son environnement. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Le premier, c'est un outil qui permet en fait de, en scannant avec son smartphone, on peut récupérer toutes les informations, le nom des magasins, etc. Vous avez ensuite une capture d'écran de ChatGPT qui utilise la dernière fonctionnalité Vision qui est capable en fait de lire une image. Et donc là, on lui envoie une image par exemple d'un plat et il est capable de décrire tous les ingrédients qu'il y a sur cette image. Et puis, je vous ai mis la fameuse image de la série Black Mirror si vous connaissez, où on a un épisode un petit peu dystopique justement où on a tous des lentilles et ces lentilles-là sont capables de stocker l'information, de stocker tous les souvenirs qu'on va avoir à notre disposition mais en explorant un peu le côté dystopique c'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche à la perception on peut aussi la bloquer. Et donc là, vous avez le cas d'un utilisateur qui a bloqué en fait la capacité de son ami à pouvoir le voir, l'entendre, etc. Donc c'est vraiment des outils qui d'un point de vue dystopique pourraient aller poser pas mal de problèmes. En tout cas, ce que je voudrais quand même amener sur cette question-là c'est que la première approche qui a été utilisée pour la perception c'était de pouvoir accompagner des personnes qui n'en avaient pas la capacité de percevoir au quotidien. Et donc on a un logiciel qui s'appelle Be My Aise que je trouve assez intéressant qui permet justement avec son téléphone de pouvoir scanner son environnement au quotidien et de fournir une transcription audio à l'utilisateur pour pouvoir un peu plus être à l'aise dans son environnement sur ces questions-là. Donc je trouve ça assez intéressant que la démarche soit d'abord pour accompagner ces personnes-là. La mémorisation forcément on en a parlé sur cette question de toute information qui peut être stockée quelque part. Et puis l'information la connaissance c'est vraiment l'opération de base l'unité de base finalement pour toute opération cognitive. Si je demande à Brice de me trouver une information potentiellement il ne l'aura pas stockée en mémoire par contre il saura où est-ce qu'elle est stockée donc est-ce que c'est sur un Word ou est-ce que c'est sur Google Doc etc. Et puis il saura avoir l'étiquette de l'information c'est-à-dire je sais que le nom de mon fichier c'est introduction plan de professionnalisation 2024 par exemple. On voit donc la mémorisation s'est transformée notre système de mémoire s'est transformée on ne stocke pas forcément les informations en tant que telles on stocke des métadonnées donc des étiquettes qui nous permettent d'y accéder. Alors ça pose un certain nombre de problèmes notamment cet effet fameux effet Google où on montre en fait que on a tendance à avoir une surestimation de sa mémoire puisqu'on a accès à des outils comme Google on a l'impression d'avoir une très bonne mémoire mais finalement si on nous enlève Google on a vraiment une chute assez drastique des performances de mémorisation. On a également des systèmes de reconnaissance qui consistent en fait à reconnaître des patterns des éléments en fait dans son environnement et produire de la nouvelle connaissance. Donc là je vous ai mis deux images une première qui est en fait un outil qui permet de détecter les plaques d'immatriculation en fait sur les voitures sur un autoroute et puis je voulais vous montrer également une équipe de Bordeaux qui a réussi en fait à utiliser une IA pour traquer des cancers sur des radios là où l'œil humain n'est pas capable de reconnaître des patterns très sophistiqués très précis des IA ou des algorithmes en fait permettent de récupérer ces patterns et de détecter des cancers plus efficacement que l'être humain. Le raisonnement c'est évidemment le jalon le plus important aujourd'hui à l'ère de l'IA c'est cette capacité à produire de la nouvelle connaissance là on voit en fait que c'est une vraie révolution on a eu les premiers médicaments qui ont été mis en phase de test donc des médicaments qui ont été uniquement créés et pensés et générés par de l'intelligence artificielle notamment KGPT etc donc ces outils là en fait ont produit de la nouvelle connaissance à partir de l'ancienne et donc on a vraiment un consensus à ce niveau là c'est à quel point l'IA pourra accélérer des découvertes scientifiques dans l'avenir c'est quelque chose que on arrive encore on a encore du mal à calculer et à anticiper tellement ça peut être important alors là je vous ai parlé un petit peu des systèmes d'externalisation mais ça a aussi un impact assez fort notamment de pertes de fonctions cognitives alors ces fonctions cognitives c'est pas qu'elles sont perdues c'est qu'elles sont moins stimulées si on prend quelques exemples la signalisation routière nous a permis en fait de ne pas anticiper et avoir en fait en mémoire ben voilà je suis dans une ville donc il faut que le route roule à 50 km attention là je suis près d'une école etc tout ça la signalisation routière c'est une forme d'externalisation puisqu'on n'a pas eu à se poser ces questions le GPS a été une énorme externalisation puisqu'on avait on a retiré en fait la capacité de planification d'orientation de gestion de son environnement c'est un outil qui a vraiment eu un impact assez fort et puis finalement les cahiers de texte à l'école primaire ou au collège sont une forme d'externalisation puisque je n'ai pas besoin d'intérioriser d'imaginer de me dire bon là demain j'ai mathématiques donc il faut que je fasse mes devoirs tout est dans mon cahier de texte donc j'ai externalisé cette question alors d'un côté positif on pourrait dire que l'impact de cette externalisation elle a au profit d'autres compétences et d'autres fonctions cognitives le fait que je n'ai pas à me soucier de mon environnement ou que je n'ai pas à me soucier d'où je dois aller ça me permet d'avoir plus de ressources à louer pour faire attention s'il n'y a pas un enfant qui traverse la route etc à condition de ne pas utiliser d'autres outils comme les téléphones portables qui pourraient nous capturer des ressources cognitives alors ce qu'on voit un petit peu de la recherche c'est que l'externalisation elle aide fortement à la résolution de problèmes vous avez tous eu ce cas où on est face à un problème mathématique un problème de logique il est beaucoup plus simple en fait de noter sur un papier les règles de ce problème là d'externaliser ces règles là pour résoudre le problème c'est beaucoup plus simple par contre ce qu'on observe dans la littérature c'est que ça défavorise grandement la compréhension des concepts à partir du moment où on externalise un concept on n'a pas à l'internaliser on ne le réfléchit pas on ne le pense pas on ne l'apprend pas et donc on va être plutôt un utilisateur de l'externalisation sans vraiment la comprendre ça pose notamment la question dans l'apprentissage et donc c'est vrai que c'était une question que je m'étais posée à l'école primaire c'est que je me disais mais pourquoi on apprend les multiplications alors que dans 2-3 ans on fera tout à la calculatrice c'était assez étrange au final et en fait avec cette conférence et puis avec les réflexions que j'ai eues sur le sujet on se rend compte que j'ai d'abord produit de l'internalisation j'ai compris comment fonctionnait une multiplication à quoi ça servait comment ça pouvait se calculer et donc je l'ai internalisé de manière cognitive au sein de mon cerveau et donc à partir de ce moment là je peux utiliser des outils externes le danger en fait de cette externalisation ça serait que on apprend dès le début avec des outils qui sont externes des outils qui nous fournissent le résultat sans que nous ayons à produire en fait des processus cognitifs et donc là je vous ai mis un exemple potentiellement d'utiliser cette externalisation dans l'apprentissage dans mon master on utilisait un robot donc le robot Nao et on allait dans des classes de collège lycée et on proposait aux étudiants aux élèves de programmer de l'informatique sur les robots et donc en fait là on leur faisait produire de l'externalisation on leur faisait construire leurs outils qui pouvaient les accompagner plus tard mais en créant cette externalisation il faut avoir compris il faut avoir internalisé tous les concepts liés à ça donc je pense que cette question de l'externalisation cognitive elle a permis beaucoup de choses mais que pour apprendre il faut quand même passer par cette internalisation qui est assez primordiale dans la compréhension des concepts et puis évidemment on peut se poser la question de la dépendance dans quelle mesure en fait on a des outils qui sont externes et qui s'ils disparaissent un jour nous privent de ces fonctions cognitives puisqu'on n'aura plus à les entraîner à les faire évoluer j'ai le cas d'une banque alors je me souviens plus exactement de la banque mais ils avaient un logiciel depuis plusieurs générations qui a été mis en place les premières générations savaient très bien comment utiliser le logiciel et puis maintenant en fait ils se rendent compte que plus personne ne sait comment ça fonctionne plus personne ne saurait réparer s'il y avait une panne ou quoi que ce soit donc on voit qu'on a une perte des compétences et des connaissances sur des sujets qui se fait de manière assez générationnelle et qui pourrait avoir un impact assez fort finalement en cas de rupture de cet outil voilà alors pour conclure sur cet aspect là on pourrait se poser la question de est-ce que c'est une cognition augmentée alors si on prend cognition au sens technologie plus cognition humaine on pourrait dire effectivement on a une cognition un peu augmentée dans le sens où on pourra faire potentiellement plus de choses avec moins de ressources cognitives on pourrait également poser la question de la cognition diminuée dans le sens où est-ce que on n'aurait pas effectivement tendance à ne plus stimuler certaines compétences cognitives certaines fonctions cognitives puisque j'ai accès à une externalisation ou alors une cognition finalement remplacée où on ne serait que des exécutants finalement d'outils sans vraiment stimuler cette cognition alors on a sélectionné les questions juste un petit peu avant donc si vous voulez répondre à ce diapo ramalage je vous invite à plutôt le faire pour la deuxième partie on pourra poser cette question là de cognition augmentée diminuer ou remplacer a priori j'ai pas forcément de réponse comme ça qui me vient de naturel je suis assez positif sur l'avenir et j'essaierai d'amener ces points là dans les deuxièmes dans les deuxièmes parties voilà je vous remercie pour cette première partie et on va passer aux questions réponses merci beaucoup Yuri merci pour les commentaires et les questions on se rend compte après cette première partie puis c'est un peu lié au sujet que ça mobilise des concepts qu'on n'utilise pas forcément tous les jours et du coup ce serait intéressant on nous demande par exemple si vous pouviez préciser quand vous avez évoqué les smart things par exemple de repréciser qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça a été qu'est-ce que c'est aujourd'hui est-ce que voilà et puis aussi vous avez parlé de dystopie c'est intéressant sur ce sujet de repréciser un peu par dystopie qu'est-ce qu'on entend et comment on le lit au sujet tout à fait alors sur la question des smart things les smart things ça a paru avec la révolution d'internet où on pouvait avoir en fait un certain nombre d'outils connectés les uns les autres qui transmettaient l'information donc par exemple une montre connectée un téléphone portable qui capte notre position des GPS voilà c'est un ensemble d'outils de petites applications de petits outils qui sont en fait connectés les uns aux autres et qui envoient l'information et en fait c'est le nerf de la guerre aujourd'hui vous allez voir avec l'IA c'est cette question de l'information que fait-on de l'information et comment on la traite et donc ces smart things ce sont des outils qui sont censés accompagner au quotidien les utilisateurs dans un certain nombre de démarches potentiellement le GPS a été l'un des plus évoquants sur cet aspect-là et alors sur la question de la dystopie c'est intéressant sur cette question alors vous connaissez le terme utopie qui renvoie au fait qu'on envisage une société ou en tout cas une situation dans laquelle tout se passe plutôt bien en fait c'est le meilleur des mondes entre guillemets la dystopie c'est le contraire c'est une situation où une technologie une pensée ou quoi que ce soit a dérapé de telle sorte à ce qu'on est vraiment dans la pire situation possible Black Mirror donc la série amène ces questions-là en prenant en fait comme part il part du postulat en disant on a une technologie qui a évolué à un point donné quel impact ça aurait quel est le pire impact plutôt que ça pourrait avoir sur notre environnement sur notre société et donc c'est toute la question qu'on pourrait se poser sur l'IA en fait dans quelle mesure on peut envisager un avenir plutôt où on arrive à cadrer ces choses-là on arrive à l'utiliser pour ce qu'elle a de bon à apporter ou plutôt on se laisse complètement dépasser et on arrive à une situation où c'est dystopique l'IA contrôle un certain nombre d'aspects de nos vies et c'est pas pour le bien-être de l'humanité merci Uri alors une autre question intéressante c'est lié à votre première slide sur le temps de cerveau disponible aujourd'hui on parle peut-être un peu moins de temps de cerveau disponible on utilise pas mal l'expression charge mentale et du coup ça fait réagir un petit peu mais une question simple c'est comment mesure-t-on finalement la méthodologie pour estimer pour mesurer son temps de cerveau disponible ou sa charge mentale finalement ça marche comment vous qui êtes scientifique on fait souvent des études qui sont du coup quantitatives sur un grand nombre un panel assez représentatif de la population donc française ou européenne ou mondiale et on va essayer d'évaluer un petit peu la part du temps qu'ils associent à chaque tâche dans leur quotidien à partir de là on peut faire un regroupement voir un petit peu sur 100 000 200 000 personnes en France par exemple quelle est la part de tâches ménagères quelle est la part de l'ordre du travail par exemple et ça m'a paru assez étonnant au final parce qu'on parle effectivement beaucoup de charge mentale aujourd'hui je pense que c'est plus une sensibilisation aujourd'hui à ces enjeux-là qui nous a amené à parler de ce sujet-là mais si on regarde assez historiquement finalement on se rend compte que la part par exemple des tâches ménagères a diminué en termes de temps j'entends en termes de temps puisqu'on a eu des évolutions technologiques qui ont fait que la vaisselle par exemple on a un lave-vaisselle etc donc c'est les évolutions technologiques ces systèmes d'externalisation qui ont libéré du temps de cerveau disponible le temps de travail également a fortement diminué en termes de quantité de temps dans la journée ou dans l'année donc ce sont des indicateurs que l'on calcule comme ça qui ne sont pas forcément représentatifs à tous les égards de la charge mentale ou en tout cas de ces aspects-là parce qu'on ne parle pas forcément de répartition on ne parle pas forcément de qui est-ce que c'est la technologie ou est-ce que c'est il y a aussi toutes ces questions-là pour le coup qui demeurent encore présentes et donc je pense qu'il y a des études qui devraient être faites sur ces questions-là et notamment le lien entre technologie et temps de cerveau très bien donc finalement le temps de cerveau disponible c'est le temps à soi réellement à soi qui n'est pas parasité finalement ni par le travail ni par des tâches c'est ça en fait ce serait le temps de cerveau disponible en dehors des tâches qui sont un petit peu obligatoires entre guillemets donc le travail les tâches ménagères par exemple et donc on voit qu'on a effectivement du temps encore disponible mais on l'utilise potentiellement pour de mauvaises raisons en tout cas on se fait tout savoir par les applications qui ont très bien compris comment capturer ce temps de cerveau disponible je vous conseille notamment sur ces sujets-là vous mettez sur internet ou sur Youtube la question du marché cognitif ou le marché de l'attention vraiment c'est cette concurrence-là qui est en train de se faire sur les applications c'est qui aura le plus d'attention de ses utilisateurs très bien vous avez parlé tout à l'heure de la perception et le fait que l'intelligence artificielle a pu être mobilisée pour permettre à des non-voyants du coup d'avoir une décryption et du coup de pouvoir décrypter leur environnement est-ce qu'on peut imaginer parce que c'est j'imagine que c'est un cas là qui a été cité auquel on est beaucoup confronté sur l'accessibilité d'un site internet par exemple il y a des gros enjeux de mise en accessibilité de nos sites internet de nos contenus est-ce qu'on peut imaginer que l'IA va permettre finalement de passer un cap et d'accéder je ne sais pas sur des contenus sur un site web non accessible grâce à l'IA de pouvoir y accéder est-ce que ça va débloquer est-ce qu'on peut imaginer que ça débloque quelque chose un rapport plus direct au contenu d'un site web alors tout à fait alors sur plusieurs aspects le premier c'est que pourquoi potentiellement aujourd'hui tous les sites ne sont pas accessibles à tous les utilisateurs c'est à la fois un manque de moyens de compétences techniques et financiers qui ne permet pas de dupliquer le site en tout cas de faire justement ces variations là pour que ça soit complètement accessible donc sur cette question là en fait on voit qu'effectivement l'IA sur un certain nombre de tâches informatiques de design etc pourra assez rapidement faire des variations d'un même site ou d'un même contenu on peut parler notamment du FALC du facile à lire et à comprendre justement c'est quelque chose qui est assez intéressant pour les personnes en situation de handicap mais qui demande un travail assez volumineux en fait en termes de conception et donc potentiellement l'IA qui peut faire ces variations là ça peut être intéressant et puis après le deuxième aspect qu'on pourrait aussi traiter c'est cette question de la recherche sur internet assistée potentiellement aujourd'hui on peut se dire que Google sera à terme remplacé par un moteur de recherche classique mais un chatbot qui nous permet de répondre à nos questions d'aller lui-même chercher l'information donc on pourrait se dire effectivement aussi qu'on a un site internet qui n'est pas accessible initialement mais auquel on va mettre un chatbot avec potentiellement un micro si on a besoin de lui parler à l'oral et qui va nous accompagner sur la navigation internet pour pouvoir trouver les informations répondre à nos questions etc. donc je pense que sur ces deux aspects il peut véritablement changer la donne sur cette question de l'accessibilité parfait très bien et bien merci on a fait le tour de cette première série de questions donc on va pouvoir repartir sur la présentation et puis vous laisser aborder la partie 2 de la conférence avec plaisir on va maintenant se poser on a fait un peu l'historique de tout ça et on a vu que bon déjà c'est quelque chose qui est assez ça s'est passé conjointement à l'évolution humaine ça a été quelque chose qui était de l'ordre d'étapes assez importantes qui nous ont permis de faire plus si je vous donne un exemple les singes ont une mémoire de travail donc une capacité à mémoriser des informations comme ça à court terme beaucoup plus élevée que nous ils sont beaucoup plus forts si je leur donne une chiffre une série de chiffres ou des exercices comme ça ils sont beaucoup plus forts que nous sur ces aspects là donc ça montre bien que potentiellement on avait ces capacités là on a décidé ou en tout cas pas explicitement on n'a pas consciemment on ne s'est pas débarrassé de la mémoire en tout cas on s'est dit que ces compétences là n'étaient pas forcément les plus adéquates dans notre environnement et on en a développé d'autres donc c'est toujours la question de on perd quelque chose qu'est-ce qu'on gagne en retour les pessimistes ou en tout cas nous diront qu'on perd beaucoup aujourd'hui et qu'on ne gagne pas vraiment d'autres vous diront finalement on perd quelque chose mais c'est à nous justement de poser les questions de quelle est la compétence de demain qu'est-ce qu'on veut justement mettre en place dans nos parcours de formation qu'est-ce qu'on veut que l'être humain de demain sera avec ses compétences donc c'est un peu la question qu'on se pose et donc l'IA à mon avis est ce nouveau jalon qui nous fait poser cette question de manière assez brutale aujourd'hui alors je fais un bref historique de l'intelligence artificielle pour vous montrer que ça a un passé tout de même la première trace d'intelligence artificielle en tout cas de cette question là qu'on pourrait se poser c'est Turing donc Alan Turing qui est un peu le précurseur de l'informatique et qui a posé ces questions là alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est lui qui a été un peu le précurseur de ces questions et puis après on a eu à peu près 80 ans de recherche sur le sujet avec énormément de chercheurs notamment un excellent chercheur français Yann Lequin qui a énormément travaillé sur cette question et on s'est rendu compte qu'on a eu différents hivers de l'IA c'est à dire qu'on arrivait à comprendre théoriquement comment ça pouvait fonctionner comment l'imaginer mais on n'arrivait pas à le mettre en pratique en place et du coup ça a conduit à des hivers où il n'y avait plus d'études sur le sujet on a eu AlphaGo le premier IA qui a battu un joueur professionnel au jeu de Go qui a même révolutionné finalement un peu la façon de jouer au Go c'est assez intéressant sur ce sujet on a eu forcément sur l'échec également qui a joué un rôle important sur la démocratisation en tout cas la compréhension de l'IA et puis on a donc ces nouveaux modèles de langage qui sont apparus à partir des années 2020 du coup qui là vraiment sonnent une sorte de révolution pas tant en termes de technologie mais plutôt en termes de démocratisation et d'accessibilité puisque l'IA était déjà beaucoup utilisée dans l'industrie par exemple pour plein 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 de tâches diverses et alors finalement la question qu'on se pose et que je vois souvent des colloques à des formations c'est vraiment la question de est-ce qu'on peut faire confiance à l'intelligence artificielle on sait qu'elle est biaisée notamment sur la question de quelle donnée d'entraînement on va lui fournir et comment on peut être sûr que sa réponse est juste au regard de la situation on peut avoir des décisions par exemple si on imagine mettre une IA dans la justice des décisions de justice qui seraient biaisées des voitures autonomes potentiellement qui conduisent à des accidents parce qu'elles ont vraiment un problématique de mauvais raisonnement entre guillemets et donc la vraie question que tout le monde se pose aujourd'hui c'est est-ce qu'on peut faire confiance à l'IA sur ces aspects-là est-ce qu'on doit faire confiance et finalement est-ce que ça ne serait pas un critère trop important et qu'on décide collectivement finalement que l'IA ne nous est pas utile puisqu'on ne peut pas lui faire confiance alors pourquoi je dis ça parce qu'en fait l'IA on ne peut pas trop savoir qu'est-ce qui lui amène à faire ce raisonnement pourquoi elle dit cette réponse donc là je vous ai mis un petit schéma alors c'est pas forcément simple à comprendre mais notre cerveau globalement ce sont des neurones qui sont connectés les uns avec les autres et qui se transmettent de l'information alors c'est assez caricatural mais pour comprendre mon raisonnement ça suffira qu'est-ce qui se passe quand on va voir une information une voiture dans la rue par exemple on va voir l'image la perception de la voiture qui va arriver et puis on va décider à partir d'un certain nombre de critères c'est la couche cachée que vous voyez au milieu qui va dire est-ce que la voiture elle a des roues oui elle a des roues donc potentiellement c'est une voiture est-ce qu'elle a un capot est-ce qu'elle a un volant etc ça c'est un certain nombre de critères qui vont nous permettre à nous de dire ce que j'ai vu là est une voiture et donc en sortie dire oui j'ai vu une voiture donc c'est un peu comme ça que fonctionne le système de neurones et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place en fait dans l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones justement et la problématique en fait c'est qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans cette couche cachée dans l'IA on ne sait pas quels sont les critères qu'elle a utilisés pour répondre à la question même si le résultat finalement nous paraît assez cohérent on ne sait pas du tout ce qu'elle a utilisé alors ça a certains dans certains cas ça a beaucoup d'intérêt on a il y a une IA qui a été entraînée sur un ensemble d'entretiens cliniques de psychologie avec des personnes qui étaient dépressives ou non et l'IA en fait a trouvé un nouveau critère un nouveau critère de diagnostic de la dépression qui était le timbre de la voix on se rendait compte que les personnes en situation de dépression qui avaient des dépressions avaient une voix légèrement différente sur ces aspects et donc on voit qu'on peut arriver à des nouveaux critères de décision qui n'étaient pas connus de l'être humain mais qui sont intéressants bon voilà la question se pose du coup est-ce qu'on peut faire confiance quand on ne sait pas quels critères elle a utilisé pour répondre à la question moi j'ai tendance à répondre ça de manière un peu provocatrice je l'entends mais finalement on l'a accepté de manière humaine cette question là est-ce qu'on fait confiance aux êtres humains on le fait on a accepté de manière collective de faire confiance à l'être humain alors qu'on sait qu'il est énormément biaisé il y a un certain nombre d'études dont je vous ai mis les références qui ont montré en fait ce fameux effet qu'on appelle effet halo qui montre en fait que le physique d'une personne va avoir un impact sur énormément de choses notamment des processus cognitifs donc on a vu des études qui montraient qu'on avait relié en tout cas inconsciemment on relie le fait d'être beau au fait d'être compétent on relie aussi il y a pas mal d'études qui montrent que dans les situations de justice des personnes qui seraient séduisantes ou quoi que ce soit auraient des peines moins longues que d'autres on voit également que les personnes qui portent des lunettes c'est d'ailleurs pour ça que j'en porte aujourd'hui sont jugées plus intelligentes par les autres donc on voit qu'on a un certain nombre de biais finalement qui sont assez forts et qu'il y a même des études qui montrent que quand on explique ces biais là à la personne elle les reproduira quand même donc c'est vraiment si fort que ça et pourtant on a accepté de faire confiance à l'être humain vous acceptez d'aller chez votre médecin alors qu'il a potentiellement énormément de biais chez lui donc c'est pour moi pas vraiment une question de confiance c'est plutôt une question de compétence est-ce qu'on accepte de déléguer des compétences qu'on ne jugeait pas délégables dans le sens où ça nous a toujours paru quelque chose de propre à l'être humain quand on a eu cette révolution de la robotique on a accepté de le déléguer parce que c'était quelque chose qui était finalement délégable aujourd'hui la question à mon avis c'est plutôt ça c'est est-ce que de manière sociétale est-ce que de manière collective on accepte de déléguer ces compétences de raisonnement de synthétisation d'attention de perception tous ces aspects quoi qui peu importe la réponse qu'on va apporter à cette question finalement ce qu'il y a comme consensus c'est que nos compétences doivent changer la formation la question de qu'est-ce que l'on veut faire évoluer dans le temps en tant qu'être humain elle doit être posée elle aurait dû être posée à mon avis beaucoup plus tôt elle a été elle est amenée ici à cause de ce jalon de l'IA on va essayer d'amener quelques réponses de qu'est-ce que sera la compétence de demain à l'ère de l'IA mais en tout cas on voit effectivement que l'IA nous remplace sur un certain nombre de compétences très techniques finalement on pourra en voir quelques exemples et qu'il faut donc se poser la question de qu'est-ce que je veux développer moi en tant qu'être humain à l'ère de l'IA et donc je pense qu'on va arriver vers une certaine polyvalence des compétences une certaine transdisciplinarité des compétences si j'ose dire donc là je vous ai mis un schéma qui explique un peu la dichotomie qui est utilisée aujourd'hui sur les IA on a deux types d'IA les IA faibles donc les IA faibles en fait c'est toutes les IA qu'on a aujourd'hui donc chat GPT y compris ce sont des IA en fait qui ont été entraînés sur une tâche spécifique un objectif spécifique avec des données spécifiques et qui vont répondre à ce besoin chat GPT tout simplement c'est on lui a donné du langage elle s'est entraînée sur ce langage et donc elle sait comprendre et générer du langage quand on arrivera à une IA forte on aura une IA qui sera capable de s'adapter un peu comme un être humain qui va dans n'importe quelle situation comprendre les règles apprendre et s'auto-améliorer quand on sera dans le cas de l'IA forte je pense qu'on n'aura plus besoin de faire de se poser cette question de la compétence parce qu'on sera complètement dépassé alors ne vous inquiétez pas je ne suis pas sûr que ça arrivera beaucoup de chercheurs disent que c'est impossible donc on est un peu dans le flou par rapport à ça en tout cas la question de l'IA faible montre à quel point on peut sur certaines tâches remplacer notre cognition en tout cas utiliser ces outils là pour faire des tâches comme je prends l'exemple de classer des documents chercher de l'information quelque part on a toutes ces idées là qui permettent de nous accompagner là dessus et donc la question c'est est-ce qu'on ne va pas aller plutôt vers une polyvalence des compétences c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'outils à ma disposition et ma plus-value moi en tant que salarié ou en tant que freelance ou quoi que ce soit ça va être de regrouper ces outils là de faire du raisonnement de synthétiser toutes ces informations là pour créer quelque chose de nouveau je trouve également que ça offre une perspective de démocratisation des accès qui est assez intéressante si on prend lequel la musique par exemple ou du cinéma on s'est rendu compte qu'avec l'évolution technologique des machines dans les années 80-70 pour faire de la musique c'était réservé quand même il fallait avoir beaucoup de matériel et être suffisamment expert du sujet pour faire de la musique avec l'évolution des technologies ça a un petit peu ouvert cet accès là à la musique puisque voilà on pouvait avec un tout petit outil commencer à composer de la musique alors je ne dis pas qu'on va faire des experts de la musique ou en tout cas des génies mais ça offre cette démocratisation technique à certains aspects et donc un nouveau moyen de support finalement pour certaines personnes on pourrait même se demander si les artistes d'aujourd'hui musicaux ne sont pas apparus grâce à ça grâce à cette démocratisation grâce à cette externalisation cognitive et de la même manière pour le cinéma on voit qu'on a des outils de plus en plus perfectionnés qui nous permettent peut-être de nous exprimer différemment sur cette question alors pour conclure sur cette deuxième partie on peut se poser la question du coup est-ce que nous sommes menacés la question pour moi elle est plutôt sur la tâche que sur le job à mon avis on n'a pas des jobs qui sont menacés ou des postes qui sont menacés mais plutôt des tâches certaines tâches qui n'avaient pas forcément de plus-value au quotidien pourront être remplacées et on pourra se concentrer potentiellement sur d'autres aspects de notre travail qui seraient plus intéressants ou en tout cas qui nous permettraient d'évoluer un peu différemment le quantitatif potentiellement est menacé la répétition de tâches un petit peu pas manutentionnaires mais répétitives on va dire on pose la question de la destruction créatrice donc effectivement je ne vais pas vous mentir comme toute révolution technologique ça va détruire un certain nombre de tâches peut-être des emplois mais c'est la question de qu'est-ce qu'on crée derrière ça alors je n'ai pas de je ne veux pas amener je n'ai pas d'a priori là-dessus je ne suis pas pour ou contre l'intelligence artificielle parce que globalement on n'a pas tellement le choix c'est quelque chose qui est en train d'arriver la question c'est plutôt de comment on peut prendre le train en marche ce que je vous recommande de faire tout de même c'est même si vous avez un avis contre l'IA initialement c'est plutôt de se dire je vais tester l'intelligence artificielle voir ce qu'elle pourrait m'apporter et si je décide de finalement pas l'utiliser parce que je ne la trouve pas pertinente j'aurai au moins je saurais pourquoi je ne le fais pas mais avoir cet a priori dès le début sur cette question-là pourrait potentiellement vous faire passer à côté d'autres choses et donc pour moi il y a vraiment cette nécessité de prendre le train en marche sur ces questions-là et puis on va voir comment on peut essayer de prendre ce train en marche dans la troisième partie pour conclure sur cet aspect-là je propose qu'on passe aux questions-réponses sur cette partie merci beaucoup Yuri alors on va commencer par quelque chose de concret puis après on va aller un peu vers le philosophique éthique alors première question l'IA est-elle déjà entrée dans la formation initiale ? formation initiale du coup on parle collège collège lycée université alors de mon expérience alors de manière générale j'ai pas l'impression que ça soit rentré comme ça dans la formation initiale de mon expérience ce que je vois c'est qu'on a beaucoup d'enseignants qui sont très curieux de ces nouveautés technologiques de ce que ça pourrait apporter à la fois dans la conception pédagogique mais surtout c'est là où je trouve ça le plus d'intérêt dans la formation c'est dans l'accompagnement aux apprenants donc on voit que la formation plutôt professionnelle plutôt privée c'est bien saisi de ces outils-là et commencent vraiment à amener des choses intéressantes la formation initiale a un peu plus de difficultés à le faire notamment dû au fait que c'est des programmes qui sont assez lourds on a un cadre qui est différent on va dire je pense que c'est un enjeu important des années à venir ça va être de voir comment on peut dans la formation initiale inclure ces aspects-là notamment sur l'utilisation de l'IA mais aussi sur la question de comment j'évalue dans la formation initiale quelles compétences je veux que mes apprenants mes élèves développent au quotidien donc voilà très bien alors on va revenir un peu sur la question de confiance parce que c'est un enjeu clé quelqu'un demande pourquoi l'homme ne se fait-il finalement pas assez confiance en imaginant pouvoir faire confiance au contraire à 100% à l'IA pourquoi ce déficit de confiance du fait que on va se tourner vers l'IA c'est un lien avec les biais dont vous avez parlé mais comment on vous répondriez à ça pourquoi on ne fait pas confiance à 100% à l'humain et qu'on va et qu'on imagine que ce serait peut-être possible un jour vous n'avez pas de la justice que l'IA puisse en fait dans les deux cas pour moi on ne fera jamais totalement confiance ni à l'humain ni à l'IA la question elle n'est pas tant sur la confiance que sur accepter en fait cette part d'erreur et dans quel cas cette marge d'erreur est acceptable on va chez le médecin on va chez le juge on a tous collectivement accepté que l'être humain est biaisé dans certains aspects pourtant collectivement on a dit que le juge était le dépositaire de l'autorité publique on a accepté collectivement que c'était qu'on lui faisait confiance dans son rôle là et donc la question c'est surtout de se poser de est-ce que l'IA dans quelle mesure on accepte ce taux d'erreur en fait ce pourcentage de on ne sait pas exactement ce qu'elle va nous fournir et dans quel cas ça a des implications donc c'est là vraiment pour moi il faudra se poser ces questions et de nombreux chercheurs se sont posé les questions il y a encore beaucoup d'années c'est dans quel cas on l'utilise est-ce qu'on l'utilise dans le médical est-ce qu'on l'utilise dans la justice quel pouvoir on lui donne sur ces questions là donc je pense que même si on arrive à une IA où on peut voir des résultats assez performants il faudra rester méfiant sur ces questions là et donc il y a pas mal de chercheurs qui parlent plutôt d'aide à la décision accompagnée par l'IA donc la décision reste prise par un humain mais elle a un assistant un algorithme qui permet de lui fournir des solutions possibles mais jamais jamais l'IA prendrait la décision je pense que c'est le plus pertinent en tout cas pour l'instant tant qu'on n'arrive pas exactement à savoir ce qui se passe dans sa tête on en vient un peu à une autre question du coup c'est au delà de la confiance l'éthique et comment ça fonctionne du coup il y a une nécessité de recul critique effectivement parce qu'on sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur plutôt une aide à la décision mais du coup ça fonctionne comment aujourd'hui on en est où et quelles sont les possibilités pour le futur pour exercer ce recul critique et pas finalement en être victime c'est qu'il y a des corrections par exemple qui peuvent être faites etc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et est-ce que ça va continuer de s'améliorer ou est-ce que ça restera un souci à mon avis tant qu'on ne saura pas exactement ce qu'il se passe dans l'IA et notamment sur le fait que sur la question de l'éthique c'est surtout la question de quelles données on va fournir à l'intelligence artificielle si vous avez testé un peu mi-journée ou des outils d'IA qui font de la génération d'images on voit qu'ils ont un biais assez fort finalement sur un biais occidental et très comment dire assez discutable on va dire donc la question va se poser surtout sur les données qu'on va lui fournir quelles sont les données qu'on lui fournit pour qu'il ait un raisonnement en tout cas un résultat qui soit plutôt objectif ou de le capabiliser et dans quelle mesure on l'utilise ensuite donc la prise de recul elle est très importante et c'est là où je mentionnais cette question plutôt d'aide à la décision accompagnée par et non pas à la place sur cette question là et sur l'éthique alors je pense qu'il y a à la fois un plan de législation qui doit se mettre en place et je pense qu'en Europe on est je suis assez content de ce qu'a fait le Parlement européen parce qu'on a vraiment un cadre réglementaire qui s'est mis en place qui est une première mondiale qui pose justement ce cadre de l'IA de confiance l'éthique de l'IA et notamment sur ces dimensions aussi écologiques donc à mesure on doit utiliser l'IA pour une tâche quand ça n'a pas forcément de plus-value et finalement ça consomme de la ressource pour rien voilà donc toutes ces questions là en fait sont à mon avis nécessitent un traitement législatif et puis aussi citoyen sur des débats et sur des experts un mélange d'experts et du coup et de politiques qui à mon avis permettraient de faire ça après je pense en tant que citoyen il faut aussi faire de la formation et comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour justement être plus à même de l'utiliser je donne souvent le conseil pour terminer sur cette question de ne jamais apprendre un nouveau sujet avec ChatGPT parce que quand vous apprenez un sujet vous n'êtes pas en mesure de détecter l'erreur finalement donc si ChatGPT vous dit une grosse bêtise vous ne saurez pas précisément ce qu'il a dit de mauvais et donc ça pose une vraie question d'apprendre avec ChatGPT donc je pense que c'est utile quand on est déjà expert de son sujet et j'amènerai sa question après quand on est expert d'un sujet et qu'on a l'utilisation de ChatGPT ça nous permet d'avoir une prise de recul suffisante pour dire non là il a dit une grosse bêtise ou non ça c'est pas ce que j'aurais amené mais par contre ça permet de récupérer les éléments intéressants qui me sont pertinents pour ma tâche Merci il y a un autre élément qui intéresse les participants c'est on a parlé des bases de données de la façon du fait qu'il faut nourrir ces IA qui sont les travailleurs de l'ombre qui sont les personnes qui volontairement voire involontairement finalement vont alimenter ces bases de données sur lesquelles on va se reposer pour en tirer des résultats on a des informations là dessus ? C'est vous principalement c'est à peu près tout le monde ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que Twitter a fermé tous ses accès aux données le système d'API donc on ne peut plus accéder de l'extérieur aux données de Twitter Reddit a fait pareil donc là on a vraiment une guerre de la donnée en fait la donnée vaut de l'or et tout le monde veut acheter cette donnée récupérer cette donnée pour entraîner des modèles d'IA donc sur ChatGPT par exemple en fait il a récupéré toutes les données textuelles qu'il avait à sa disposition sur internet je ne sais pas si vous avez vu récemment mais le New York Times a porté plainte contre la société de ChatGPT parce qu'ils ont se rendu compte qu'ils avaient pris également des articles du New York Times je m'étais rendu compte aussi également une fois que j'avais écrit un article scientifique que je n'avais jamais publié que j'avais mis un peu sur une plateforme de stockage privée et quand je mettais le début de mon article sur ChatGPT j'avais la fin de mon article directement qui était fourni donc on se rend compte que potentiellement il y a même des plateformes dont on est censé avoir une certaine protection qui ont fourni ces données là finalement regardez les cookies quand vous allez sur un site web et vous verrez très vite à quel point les données sont utilisées et vendues bon c'est assez caricatural mais on dit quand c'est gratuit c'est toi le produit finalement c'est toutes ces données là qui ont servi à entraîner ces modèles donc je vous invite à être assez vigilant sur ces questions là et sur ces aspects et puis sur l'autre fait aussi de ne pas donner d'informations privées ou d'informations importantes à ces modèles là notamment ChatGPT parce qu'on n'est pas certain exactement de ce qu'ils font avec ce qu'ils vont entraîner des modèles avec etc donc oui il y a une vigilance à avoir et notamment développé dans le monde universitaire on essaie de développer des data sets donc des bases de données qui seraient open source et qui ne seraient pas identifiantes donc qui ne permettraient pas d'identifier des personnes ou quoi que ce soit donc il y a un vrai travail de recherche sur ces questions là mais on voit que c'est le monde du privé qui quand même a le monopole technologique pour l'instant tout à fait merci beaucoup pour ces réponses on va pouvoir démarrer la partie 3 de la conférence donc je vous redonne la main tout à fait donc là on va partir sur la question de quel est l'impact finalement sur les pratiques des professionnels on a un petit peu vu dans quelle mesure cette question là en fait elle peut amener à peut-être voir dans quelle transdisciplinarité de la compétence de voir dans quelle mesure je vais développer des nouvelles compétences effectivement sur certains aspects alors ce que je vous conseille de faire je l'ai fait pour l'exercice je suis sollé sur un site qui s'appelle Veris the AI for VAT il y a une IA pour ça qui propose en fait ce qu'ils appellent le Job Impact Index où ils ont en fait référencé un certain nombre de métiers d'emplois qu'ils ont décomposés en plein de tâches différentes et ils ont essayé de voir dans quelle mesure en fait pour un métier donné pour des tâches données est-ce qu'il existe des solutions d'intelligence artificielle pour ça pour répondre à ça ce qui leur permet de calculer un indicateur en fait alors j'ai mis deux métiers j'ai mis consultant pédagogique qui est impacté alors je vois pas très bien mais je crois que c'est 15% ou 15% qui est impacté par l'IA donc on a encore de beaux jours devant nous pour ce métier il y a encore pas mal de tâches qui ne sont pas remplaçables ou en tout cas pas réalisables par l'intelligence artificielle et puis alors j'ai mis à l'anglais alors comment on pourrait dire accompagnant professionnel conseiller d'orientation toutes ces questions de relation à l'orientation et de l'emploi on voit que c'est un impact à 20% donc on voit que encore une fois l'IA ne remplacera pas ce métier déjà dans un premier temps on pourrait dire que c'est des métiers qui sont aussi profondément humains et qui ont besoin de ce rapport humain et donc l'IA en soi n'est pas en mesure de pouvoir remplacer sur ces tâches là par contre de ce que j'ai pu observer il y a quelques outils qui m'ont paru intéressant c'est comment l'IA peut nous accompagner sur des compétences plutôt techniques pour laisser plus de place à d'autres aspects donc là je vous ai mis une étude en fait qui a essayé de voir dans quelle mesure l'utilité perçue de l'IA pour un certain nombre de types de tâches que l'on a au quotidien quand on voit qu'on a donc trouvé des informations qu'on cherche dans des documents dans des messages etc ça c'est vraiment quelque chose qui est ressorti comme étant impacté fortement par l'IA et qui peut avoir une utilité perçue finalement c'est vrai qu'on est dans une société où l'information elle est partout on a tendance à se perdre et donc l'IA en soi peut être un bon outil pour nous accompagner sur cette recherche d'informations donc en soi là je trouve ça pas très négatif d'utiliser ce genre d'outils puisque ça nous permet de récupérer de l'information au bon moment au bon endroit après il y a des outils assez comme je vous disais dystopiques dans le sens où il y a une application qui est sortie qui vous propose en fait d'enregistrer tout sur votre téléphone ou votre ordinateur tout ce que vous faites tous les messages que vous envoyez ils offrent même ils vous vendent un petit collier avec un micro et ça enregistre également tout ce que vous dites à l'oral et alors pourquoi ils font ça parce qu'après tu peux parler avec le chatbot et lui dire qu'est-ce que j'ai dit à mon ami hier soir il a essayé de m'expliquer un truc mais je ne l'écoutais pas vraiment qu'est-ce qu'il a voulu me dire et là finalement l'IA va nous réexpliquer toute la discussion qu'on aurait pu avoir avec notre ami donc là c'est complètement dystopique et c'est presque effrayant en final parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils font de nos données par contre c'est vrai que si je pense à des personnes qui ont Alzheimer ça peut être quelque chose qui est très pertinent et très efficace pour eux donc c'est toujours la question de d'une part qu'est-ce qu'on fait des données en fait utilisées et dans quel objectif est-ce que ça a vraiment un intérêt ou pas de l'utiliser bon les tâches répétitives effectivement c'est quelque chose qui pourrait être amené à être replacé notamment si j'ai beaucoup de tâches assez administratives finalement qui sont très répétitives je pourrais créer de l'automatisation ou intégrer une intelligence artificielle qui va venir faire ça pour moi ou en tout cas m'accompagner à 80% du job et moi je vais vérifier à la fin les tâches administratives basiques effectivement on voit que maintenant de plus en plus de logiciels notamment de facturation permettent vous avez une facture papier l'IA va analyser tout le contenu de la facture et vous faire un peu extraire cette donnée là donc on voit qu'il y a pas mal d'outils qui permettent ça résumer et récapituler des échanges de réunion alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ça mais il y a maintenant des outils qui permettent d'enregistrer tout ce que vous dites pendant la réunion avec vos collaborateurs et qui va construire un résumé de tout ça et puis par exemple envoyer par mail à tous vos collègues donc c'est vrai que c'est des outils qui peuvent être intéressants toute la question c'est qu'est-ce qu'ils font de la donnée encore une fois alors les tâches à faible valeur ajoutée et pour moi c'est toute la question de quelles sont dans votre quotidien des tâches qui seraient à faible valeur ajoutée qui ne composent pas finalement votre travail ou en tout cas la plus-value que vous pouvez apporter compagnie avec de l'IA et puis alors rédigez pour vous des messages des réponses à des mails alors ça je le recommanderais pas forcément par contre c'est vrai qu'il y a des fois où les mails on a quand même une codification qui est assez importante il y a un certain nombre d'éléments à mettre dans un mail qui sont toujours présents et donc potentiellement ça ça peut être un outil qu'on automatise sur ces aspects alors voilà pour vous présenter Brice m'a expliqué qu'on avait à peu près deux publics aujourd'hui on a premièrement des concepteurs pédagogiques potentiellement qui pourraient être intéressés sur ces aspects donc je voulais vous présenter cet outil là qui s'appelle donc Knowledge donc c'est une société qui est française pour le coup d'où la fameuse faute en anglais quand même de Knowledge c'est un outil qui est assez intéressant qui permet justement en fournissant un contenu assez brut on va dire notamment par exemple d'un expert qu'on aurait pu interviewer va créer un micro learning donc un petit cours sur le sujet et il va vous proposer un ensemble d'exercices assez interactifs donc on a des quiz on a plein 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 d'outils en fait pour tester vos apprenants sur ces questions là et donc je trouve ça intéressant non pas pour la question pédagogique parce que vous avez vous gardez ce processus là finalement vous avez toujours cette étape d'interview de l'expert de comprendre le sujet avant de pouvoir l'expliquer vous avez ensuite votre prise de note vous allez essayer de vraiment de vous appréhender le sujet de voir d'imaginer un plan potentiellement de tout ça et après la question c'est comment le matérialiser comment le mettre en place sur une vidéo sur un e-learning ou quoi que ce soit et là on fait appel plus à des compétences techniques comment faire une vidéo interactive comment aller sur Geniali ou sur Storyline pour créer des interactions les unes avec les autres tout ça ce sont des compétences techniques qui sur certains égards n'étaient pas le coeur du métier du concepteur pédagogique et donc je trouve que des outils comme celui-ci ou en tout cas à l'avenir vont permettre en fait au concepteur pédagogique de plus se centrer sur le coeur de son métier qui est la pédagogie transmettre des connaissances et moins sur des compétences plutôt techniques comme mettre en place des interactions sur Storyline ou créer un beau visuel etc. qui représente bien ou un schéma par exemple j'ai l'idée de mon schéma j'ai bien pensé mon schéma par contre je veux qu'il soit un peu plus beau visuellement et bien je peux utiliser une IA qui va me remplacer sur ses compétences techniques donc je suis assez positif sur cet aspect là dans le sens où je trouve que ces compétences techniques c'était pas le coeur de métier du concepteur pédagogique donc ça permet comme je vous disais de se recentrer plutôt sur le coeur de ce métier là qui est la conception pédagogique alors j'ai vu également une autre solution plutôt sur l'axe recherche d'emploi ou en tout cas voilà faire matcher des compétences des formations avec un job et donc là c'est une solution qui permet en fait d'analyser votre CV et qui va un petit peu détecter les compétences que vous avez votre formation notamment et qui va trouver le job parfait le job de vos rêves qui existe qui est une offre d'emploi qui va aussi vous accompagner je crois sur le fait de rédiger un CV un peu plus beau un peu plus hiérarchisé qui peut vous aider également sur une lettre de motivation je crois voilà donc c'est assez impressionnant à quel point des outils d'IA pourraient vous accompagner sur ces questions là la question qui demeure c'est dans quelle mesure c'est une compétence essentielle en tant que telle est-ce que j'attends de la personne qu'elle puisse bien structurer hiérarchiser mettre dans un CV toutes ses compétences et sa formation ou est-ce que c'est quelque chose qui ne me paraît pas intéressant pour moi la question elle est surtout sur comme je vous l'ai mentionné sur l'internalisation c'est-à-dire que voilà quand j'ai commencé à faire des recherches d'emploi j'ai créé mon premier CV j'ai compris comment ça fonctionnait après quand on va chercher l'autre emploi on va actualiser un peu son CV le mettre différemment est-ce que c'est des compétences qui me paraissent essentielles puisque je les ai déjà internalisées pas forcément c'est toute une question donc voilà je pense qu'il y a énormément d'impact l'analyse des CV comme je vous l'ai mentionné peut être assez intéressante puisqu'on a une problématique aujourd'hui quand même où on a beaucoup de personnes qui sont en recherche d'emploi et donc la question de faire matcher des CV ou en tout cas des personnes des compétences avec soit des entreprises soit des formations ça peut être assez intéressant on a un certain nombre d'algorithmes qui peuvent recommander des parcours de formation en fonction effectivement de ces compétences-là des aspirations du demandeur d'emploi on a vraiment un certain nombre de compétences peut-être comme je vous dirais je disais il y a encore ce rapport humain vous allez recommander des formations recommander des métiers mais vous allez avoir peut-être un premier retour de l'IA qui vous accompagnera sur ces questions-là donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur pour conclure un petit peu sur ça c'est que pour moi l'IA ne nous remplacera pas quelqu'un utilisant l'IA potentiellement oui c'est là où il faudra un peu se méfier c'est que une personne qui a réussi à utiliser les outils d'intelligence artificielle pour remplacer un certain nombre de tâches de compétences techniques qui n'étaient pas finalement le cœur ou la plus-value de son travail pourra faire plus en moins de temps ou aller plus loin et donc là on pourra se poser la question effectivement de cette personne-là qui peut faire plus pour le même prix par exemple je ne sais pas si c'est un critère mais en tout cas il y a cette crainte-là après la question de l'expertise elle est toujours présente j'avais essayé de faire la génération d'images par exemple avec des outils je m'étais rendu compte que ce que je faisais n'était pas super beau on va dire par contre quand nos illustrateurs de l'entreprise Sido ont commencé à voir un peu ce qu'ils pouvaient faire alors on ne l'utilise pas du tout parce qu'ils ont déjà l'expertise mais quand ils ont vu ce qu'ils pouvaient faire ils se sont rendus compte qu'un graphiste ou un illustrateur qui a déjà la compétence de base peut aller beaucoup plus loin parce qu'il va s'en servir comme base voir un peu bon ok il y a ça c'est intéressant je vais prendre un calque ou un élément qui me paraît pertinent et retravailler dessus en fait et donc on voit que ça peut être un gain de temps pour lui et il pourra aller plus loin sur sa plus-value de transdisciplinarité des compétences des personnes qui sont capables d'utiliser des outils de relier les cadres théoriques et de compétences ensemble pour créer quelque chose de nouveau c'est un peu pour moi l'enjeu après j'ai pas de réponse à ça et c'est un peu la question que je vous pose aujourd'hui est-ce que dans vos pratiques vous vous sentez plutôt menacé est-ce qu'on parlerait comme si je reviens sur la question 1 on parle de cognition augmentée finalement est-ce que l'IA va nous permettre d'aller plus loin est-ce que ça va nous remplacer sur cette question de on a trop externalisé finalement véritablement de compétences en tant que tel ou est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui est diminué c'est une question où j'aurais pas forcément de parti pris comme ça de toute façon comme je vous le disais c'est une évolution technologique c'est une révolution technologique si on l'entend et donc il y a nécessité de la prendre en main et de la comprendre au moins pour ne pas être trop dépassé donc ce que je peux avant de passer aux questions réponses pardon je vais juste terminer sur cette question là si vous êtes en poste ce que je recommande souvent quand je fais des formations sur la question c'est plutôt de se dire voilà je vais prendre une feuille excel ou un tableau et pendant une semaine deux semaines un mois je vais regarder un petit peu toutes les tâches que je fais au quotidien quelle part elles ont dans mon temps de travail est-ce que je trouve qu'elles ont une vraie plus-value sur mon temps de travail et est-ce que potentiellement je passe à côté d'autres tâches que je ne peux pas faire par manque de temps et à partir de ce diagnostic de cette analyse du besoin vous allez pouvoir déterminer si effectivement il y a des tâches qui ne vous intéressent pas et qui vous prennent trop de temps et de voir dans quelle mesure l'IA pourrait vous permettre de gagner du temps sur ces questions-là je pense que c'est souvent une bonne étape que je recommande pour envisager cette question de la compétence et de comment on pourrait externaliser un certain nombre de choses voilà je vous remercie on va passer pour les questions-réponses on a pas mal de questions alors peut-être pour quelqu'un qui veut se lancer qui se considère comme débutant qui veut tenter l'IA se jeter à l'eau quel est l'outil que vous conseillez donc imaginons parmi vous on a beaucoup de formateurs d'ingénieurs pédagogiques on a aussi beaucoup de personnes qui accompagnent autour de la VE pour retourner vers l'emploi etc donc en pensant un peu à ces profils-là si je dois démarrer avec un outil est-ce que je démarre avec ChatGPT parce que c'est le plus connu est-ce que je vais tout de suite chercher un outil très simple lié à nos métiers enfin qu'est-ce que vous conseilleriez ? je recommanderais quand même de passer par ChatGPT dans un premier temps parce qu'il est finalement assez pédagogue si vous discutez avec lui vous lui posez des questions il saura à peu près vous répondre sur justement les possibilités d'utilisation de l'IA dans votre métier et puis vous allez voir les outils qui vous proposent un abonnement par exemple sur l'IA sur la conception pédagogique par exemple dans 80% du temps c'est plutôt on utilise ChatGPT et on le met sous une forme plus accessible pour vous donc vous avez simplement à rentrer l'information et ça vous fait le travail à votre place dans 70-80% du temps vous auriez pu le faire avec ChatGPT de la même manière on peut coder on peut vraiment faire pas mal de choses donc je vous recommande de commencer avec ChatGPT de lui poser des questions n'hésitez pas à lui à consulter des bibliothèques de ce qu'on appelle des prompts des messages qu'on va envoyer à l'IA qui permettent d'avoir des résultats plus adaptés et cohérents et puis beaucoup de ressources finalement sur Youtube sur ChatGPT pour bien commencer etc. une fois que vous avez compris un peu le principe de ChatGPT vous allez voir que soit vous avez la possibilité d'aller un peu plus loin ou prendre un abonnement à ChatGPT pour avoir accès à plein de fonctionnalités supplémentaires et puis finalement l'intégrer un petit peu plus dans votre travail parce que les fonctionnalités aujourd'hui on peut même connecter à sa boîte mail on peut lui donner des fichiers Excel et puis il fait tout le travail sur le fichier Excel et il vous redonne le fichier tout propre tout beau traité il peut prévoir des réunions des agendas donc en explorant un petit peu cet univers là on peut effectivement se rendre compte que c'est intéressant après voilà avec la méfiance des données en fait qu'on ne sait pas encore pour le moment ce que fait ChatGPT ou OpenAI des données que vous lui fournirez peut-être une question subsidiaire par rapport à ça est-ce que vous nous confirmez qu'on peut accéder à ça en français parce qu'on a vu pas mal de ressources en anglais par exemple est-ce que c'est un vrai frein ou est-ce qu'on peut se débrouiller et avoir accédé à des logiciels que ce soit ChatGPT ou d'autres tout en français sans souci alors ChatGPT il y a une version française en fait le modèle est entraîné en plein de langues différentes donc vous pouvez communiquer avec lui directement en français il vous répondra en français de manière générale après en termes de solutions plutôt spécifiques c'est assez variable la plupart sont en anglais de base et donc il y a quelques solutions qui sont en français ensuite la solution que je vous ai présentée donc Knowledge c'est une solution qui a été faite par une entreprise française et donc du coup vous aurez une version française après il faut voir un petit peu là-dessus sur Youtube par contre en termes de ressources on a pas mal de Youtubers aujourd'hui donc MeCode si je peux citer ou des Youtubers français qui ont essayé de traiter ces questions-là et qui ont amené beaucoup de réponses donc il y a aujourd'hui pas mal de ressources françaises sur ces questions-là ok tant mieux alors je t'amuse juste pardon si vous avez de la documentation en anglais par exemple un PDF qui vous explique ça et que vous n'arrivez pas trop à le comprendre vous le donnez à ChatGPT il va le lire pour vous et il vous en fera un résumé en français en fait c'est aussi ça l'avenir potentiellement c'est l'accessibilité notamment sur les articles scientifiques quand je voulais vulgariser ça ou en tout cas donner un article scientifique à un de mes collègues qui n'avait pas le vocabulaire on utilisait un petit outil qui s'appelait ChatWithPDF et donc il mettait le document et il pouvait poser toutes ces questions à son PDF donc il n'avait pas vraiment besoin de le lire alors il le lisait pour bien comprendre mais il pouvait poser toutes ces questions et donc ça offrait une accessibilité nouvelle à un domaine scientifique qui est assez fermé de manière générale du coup pour certains outils et sites internet que vous avez cités on pourra les mettre dans les ressources avec le replay donc ne vous inquiétez pas comme il y a des noms anglais potentiellement un peu long on vous les mettra sur le site par rapport à ces outils justement je commence à explorer je vois des choses qui ont l'air intéressantes potentiellement ça va être des fois en anglais je ne connais pas les entreprises derrière comment savoir si l'outil est fiable si je peux avoir déjà confiance fondamentalement pour envoyer quand même une première donnée ou quelques petites données pas encore sensibles déjà par rapport à l'utilisation des données puis aussi comme on a parlé de cette histoire de critères cachés comment je fais par rapport à ces critères cachés je veux dire est-ce que je dois aller quand même explorer essayer de comprendre ça ou est-ce que finalement j'abandonne d'office parce que c'est des critères cachés peu importe là je dois faire confiance à partir du moment où j'utilise de l'IA donc c'est vraiment cette question de fiabilité à la fois comme vous l'avez dit les données et puis sur le résultat final quelle posture adaptée finalement pour notre vie quotidienne c'est vraiment une question qui ressort beaucoup quand je fais des formations notamment dans des enseignants ou dans des organismes publics qui veulent utiliser l'IA mais on a la question RGPD qui va tout de suite être un frein assez important deux réponses par rapport à ça qui ne vont pas résoudre le problème mais on a d'abord Microsoft Microsoft qui a tous leurs serveurs sont en Europe donc ils sont soumis à la juridiction européenne sur la question de la RGPD donc Microsoft propose le modèle de chat GPT sur Bing donc si vous allez sur Bing Chat vous avez notamment cette liaison là et en contactant Microsoft ils vont le mettre sur toute leur licence bientôt quand vous aurez une licence Microsoft vous aurez accès à Copilot qui est l'outil en fait IA il faudra voir les conditions d'utilisation mais en tout cas Microsoft est plus soumis à ces questions de RGPD pour l'instant que OpenAI ou d'autres solutions que vous pourriez trouver sur cette question là et après c'est comment faire confiance au résultat alors ça ça sera vraiment pour le coup vous gardez votre expertise donc quand vous allez voir le résultat de l'IA vous allez vous rendre compte que soit c'est vraiment n'importe quoi alors si vous voyez que c'est n'importe quoi je vous invite tout de même à vous dire est-ce que c'est moi qui ai donné des mauvaises données est-ce que les données n'étaient pas forcément correctes est-ce que je lui ai posé les mauvaises questions finalement est-ce que je l'ai mal expliqué ce que je voulais faire est-ce que le contexte dans lequel je voulais avoir besoin de l'IA je lui ai bien expliqué et effectivement il y a des cas où l'IA ne pourra pas du tout vous accompagner sur plein de sujets qui sont encore trop compliqués pour elle elle ne pourra pas vous accompagner donc je pense qu'il faut que vous gardiez cette expertise que vous capitalisiez sur votre expertise avec ce regard critique vous ne pourrez pas accéder aux critères cachés comme on l'a mentionné donc ça serait plutôt d'avoir un regard très critique sur le résultat qui vous est fourni et puis pour finir juste on a une entreprise qui a créé un modèle Mistral AI qui est le premier modèle potentiellement français open source on avait eu Bloom à l'époque qui était un autre modèle français également mais Mistral AI qui peut rivaliser il me semble avec les performances de ChatGPT donc c'est assez intéressant ils sont en train progressivement d'ouvrir l'accès à pas mal de monde donc je mettrai également le nom dans le replay pour y accéder Très bien on va revenir un peu sur ces questions de formation initiale un petit peu de scolaire il y a eu toute cette vague où on a introduit les ordinateurs à l'école voire le code etc du coup est-ce qu'on a déjà identifié à travers la recherche scientifique notamment académique des compétences ou des domaines où on se dit ça c'est à intégrer dans les programmes scolaires comme on a pu le faire sur les enfants doivent apprendre à coder est-ce que par exemple ça déjà c'est fini et puis on est passé à autre chose est-ce qu'il y a des choses qui émergent peut-être pas en France mais peut-être d'autres exemples ou est-ce que c'est vraiment trop tôt alors en France je pense qu'on ne s'est pas encore posé ces questions-là mais je ne connais pas exactement tous les débats qu'il peut y avoir sur cette question de la formation initiale il y a évidemment une question de la compétence et de à quoi on va former les étudiants de demain est-ce qu'il y a toujours un intérêt de faire un devoir maison dans la mesure où l'étudiant pourra utiliser le chat GPT et recopier assez bêtement finalement les réponses de le chat GPT donc la question de l'évaluation elle va être profondément modifiée et finalement elle aurait dû être modifiée il y a longtemps c'est qu'est-ce qu'on veut que nos étudiants nos apprenants comprennent est-ce que c'est l'esprit critique est-ce que c'est la synthétisation est-ce que c'est la capacité à regrouper des éléments ensemble donc c'est des questions que l'on doit se poser que je ne peux pas répondre puisque je n'ai pas pas l'expérience déjà d'enseigner en initial ce que je peux vous dire par contre à l'université parce que j'ai un petit peu enseigné à l'université c'est que là effectivement il y a un enjeu l'enjeu il est surtout de potentiellement de se rendre compte qu'on peut apprendre des connaissances assez simplement aujourd'hui donc avoir un cours de deux heures où on a simplement une transmission de connaissances qui se fait de l'enseignant à l'apprenant ça n'a pas d'intérêt autant aller sur internet ou récupérer le cours lire le diapo lire un livre etc. on a accès à la connaissance donc le coeur de métier de l'enseignant ce qui a été bien compris en formation initiale et peut-être qui devrait être amélioré à l'université c'est plutôt l'aspect pédagogique c'est comment on questionne comment on amène l'étudiant à développer sa compétence c'est poser ses questions sur ça et donc si effectivement on se pose la question sur l'informatique je pense qu'il y a des nouvelles compétences en termes d'IA qui doivent émerger mais qui finalement ne sont que des suites logiques à l'informatique potentiellement parce que c'est assez similaire en termes de logique en tout cas mais je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation à faire sur ces questions-là Très bien alors si on se met un peu dans la peau d'un concepteur pédagogique d'un ingénieur pédagogique vous avez dit bon on a internalisé une première fois ensuite je peux passer à la conception pédagogique par IA a priori pas forcément problématique mais il y a quand même cette crainte de se dire mais est-ce que je vais pas perdre quand même la compétence et donc voilà est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre même dans notre coeur de métier de se dire ben voilà bon je sais faire allez je bascule sur l'IA je prends des habitudes les 10 prochaines années de toute façon je vais concevoir avec de l'IA et in fine d'avoir perdu la compétence d'être devenu totalement dépendant comment anticiper ça et comment le doser complètement et on pourrait même aller plus loin et on voit que dans les par exemple sur l'impact du GPS sur les chauffeurs de taxi on s'est rendu compte que les nouvelles générations de chauffeurs de taxi n'ont jamais eu à internaliser à apprendre à planifier puisqu'ils avaient tout le temps un GPS les chauffeurs Uber ont tout le temps un GPS donc ils n'ont vraiment aucune représentation mentale de leur espace à construire et donc finalement on ne construit plus des experts chauffeurs de taxi où on voyait vraiment des études où les chauffeurs de taxi experts à l'époque avaient une représentation mentale de tout l'espace de la ville ils savaient exactement où aller ils pouvaient planifier en fonction d'un certain nombre de processus donc c'était vraiment des experts maintenant on ne construit plus des experts sur ces questions là et donc on a perdu cette compétence elle n'existe plus en soi dans cette catégorie professionnelle je suis un peu s'il y a des chauffeurs de taxi parmi vous n'hésitez pas à me prouver le contraire mais en tout cas c'est ce qu'on voit un peu de la littérature et donc effectivement sur cette question de si j'ai recours un peu à l'utilisation de l'IA je l'ai effectivement internalisé mais j'ai recours à cette utilisation on aurait potentiellement tendance à la perdre puisqu'elle est plus entraînée plus stimulée donc je pense que c'est là où c'est intéressant quand vous allez utiliser l'outil l'externaliser c'est quand même de passer par cette étape de voilà je reprends un peu mon processus peut-être qu'il sera allégé parce que finalement vous allez reprendre des éléments qu'il y a déjà fait mais vous gardez ce processus si vous faites un programme pédagogique vous devez concevoir une formation l'IA vous donnera quelques pistes vous donnera peut-être éviter la page blanche donc avoir un programme qui est intéressant mais vous allez quand même faire ce processus là en récupérant les informations qui oui effectivement c'est pertinent je n'aurais pas pensé à ça etc donc ça va plutôt vous accompagner sur votre processus interne que véritablement l'externaliser à 100% je pense après je suis peut-être très optimiste et qu'on va avoir effectivement une approche plutôt dans les 20-30 ans où des nombreuses boîtes ou de nouveaux concepteurs pédagogiques ne passeront que par l'IA mais je pense que les entreprises qui ont déjà fait cette démarche là qui ont déjà vraiment une plus-value pédagogique sur ce sujet en ajoutant un peu d'IA elles sont encore plus fortes les entreprises qui ne font que l'IA globalement ça ne va pas être à mon avis très convaincant en tout cas dans les 20-30 ans à venir très bien alors du coup un peu un thème de fond aussi mais est-ce qu'on a des études qui ont été menées des résultats pour savoir si l'humain est devenu finalement plus intelligent parce qu'on parle de voilà on a parlé de la cognition donc les capacités à apprendre à acquérir des connaissances etc mais du coup plus intelligent dans le sens capacité à s'adapter survivre par ses points de moyens voilà avec tous ces développements technologiques on en est où ça revient un peu à ce qu'on disait sur le temps de serreau disponible etc alors on est plus intelligent en 2024 quand on voit l'état actuel de notre environnement voilà en termes d'outils d'informatique où finalement il y a eu qu'on s'est abruti entre guillemets ou alors c'est stable qu'est-ce que dit la science si on... alors déjà la science elle vous dirait qu'est-ce que vous définissez comme intelligence qu'est-ce que l'intelligence en soi le créateur du test du QI disait l'intelligence c'est ce que mesure mon test globalement on a eu parfois quelques difficultés à définir de manière assez scientifique ce qu'est l'intelligence beaucoup il y a un petit consensus pour expliquer que l'intelligence c'est notre capacité d'adaptation finalement à un nouvel environnement à prendre des nouvelles règles à prendre d'avoir une nouvelle tâche et puis du coup s'adapter à cette question-là à cet environnement-là et on a eu pas mal de recherches scientifiques on a eu des débats sur la question du QI par exemple qui diminuait au fil du temps et donc on s'est dit bon ben voilà on arrive au fameux film l'idéocratie une population qui n'aurait plus du tout de QI et en fait ces études ont été complètement remises en cause puisqu'en fait elles étaient extrêmement biaisées sur la méthode dont elles mesuraient l'intelligence donc on se rend compte qu'on n'est pas forcément sur une baisse de l'intelligence à mon avis au fil du temps par contre une dépendance certainement je pense qu'on arrive à effectivement une augmentation de la dépendance à ces outils-là et qu'il faudra sérieusement se poser la question à un moment donné de qu'est-ce qui se passerait si on n'avait plus accès à tous ces outils-là dans le médical on le voit notamment quand il y a eu des piratages de cybersécurité dans des hôpitaux où toutes leurs données étaient virtuelles il n'y avait plus de papier et donc ils étaient complètement perdus et ils ne pouvaient rien faire donc il y a vraiment cette question de l'indépendance qui va se poser après sur l'intelligence en tant que telle est-ce que je ne pourrais pas vous répondre je ne sais pas s'il y a un consensus scientifique sur cette question pour le coup je chercherais je vous mettrais peut-être des articles en bibliographie du replay pour explorer un peu cette piste je pense qu'effectivement on est plus accompagné on a perdu beaucoup de compétences les jeunes aujourd'hui ne savent plus on peut les repères orthonormés par exemple on ne sait plus où est le nord le sud etc mais parce que ça ne nous sert plus dans notre environnement on a de la signalisation on a des GPS etc est-ce que vous considérez ça comme une paire d'intelligence ou pas là on pourrait dire bah non finalement ils ont pu développer d'autres choses d'autres diraient bah non s'ils sont dans la nature ils seront paumés et ils auront perdu une compétence qui était utile c'est toujours la question on s'est adapté à un environnement qui demande de moins en moins de compétences plutôt pas physiques mais spatiales etc donc c'est par rapport à notre environnement on s'adapte donc on peut être en quelque sorte intelligent de plus en plus ça reste oui la question reste en suspens très intéressante alors on a aussi des questions bah assez concrètes aussi donc typiquement comment accompagner les entreprises pour répondre aux enjeux de l'IA donc là c'est plutôt avec une casquette un peu différente mais c'est dans bah voilà quel service un consultant ou un spécialiste de l'IA peut offrir pour accompagner une entreprise donc bah typiquement là on va être dans les organismes de formation beaucoup dans ceux qui sont qui sont avec nous ce matin ça marche comment comment on accompagne est-ce que alors déjà il y a un aspect de conduite au changement toute révolution technologique amène une résistance et ce qui est normal en soi puisqu'on a passé 15 ans 10 ans de sa vie à prendre une compétence technique on a un expert d'un sujet et du jour au lendemain on va nous dire bah une solution regarde ça fait pareil que toi j'ai fait ça en deux minutes sur mon ordinateur évidemment qu'il y a une résistance évidemment qu'il y a une certaine conduite au changement une façon d'amener les choses finalement au sein des entreprises pour que ça soit ça se passe de la meilleure façon possible alors la formation effectivement c'est quelque chose qui est aujourd'hui beaucoup demandé dans les entreprises d'avoir une formation en tout cas pour mettre tout le monde à niveau je trouve que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de tabou en soi les salariés sont assez ouverts sur leur utilisation de l'IA et donc je trouve que c'est intéressant de mettre au moins tout le monde à niveau sur les problématiques de l'IA comment l'utiliser au mieux pour obtenir la meilleure réponse donc cette formation en prompte quel message j'envoie à l'IA pour avoir une bonne réponse et puis après d'avoir une réponse un peu structurelle de l'entreprise sur le cadre d'utilisation après je pense qu'il y a comme je vous disais sur cette fameuse question de la destruction créatrice il va y avoir des nouveaux postes des nouvelles tâches et potentiellement des chefs de projet en IA si j'ose dire des personnes qui seraient capables dans des entreprises d'analyser le besoin de voir un peu de manière un peu ce qu'on appelle l'ergonomie donc l'ergonomie des postes des processus d'identifier un peu les points de douleur des salariés et de proposer des solutions IA ou pas finalement même d'automatisation d'informatique pour accompagner ça je pense que c'est un peu la problématique aussi aujourd'hui c'est qu'on a des salariés qui sont en poste qui n'ont pas forcément le temps d'appréhender ces questions là et du coup ils sont un peu frustrés ils savent que ça existe mais ils n'ont pas trop le temps de le faire complètement la question de la nouveauté aussi se pose sous le quelqu'un nous demande on en avait parlé mais comment on forme des jeunes et vers quoi on oriente les jeunes alors que potentiellement ils vont être remplacés par de l'IA entre guillemets c'est à dire en tout cas on se projette bien avec eux quand on est dans un centre de formation par exemple où on travaille dans une mission locale et on se projette avec le jeune mais on se projette sur quoi comment on fait pour ne pas faire d'erreur sachant que l'IA est en train de bouleverser et va bouleverser leur parcours les compétences attendues etc donc qu'est-ce qu'on dit aux jeunes et quelle posture avoir avec les jeunes pour ne pas les envoyer dans des mauvaises directions ou justement voilà et puis peut-être que c'est eux aussi qui sont peut-être plus à l'aise avec l'IA mais peut-être ça aussi ça dépend des jeunes alors je vais avoir un avis qui est assez personnel et qui sera le mien personnellement je pense que on devrait arrêter de se focaliser sur des compétences qui n'en sont pas vraiment comment dire des compétences qui si je prends l'exemple de la recherche scientifique par exemple 80% du travail d'un chercheur scientifique c'est beaucoup d'administratifs c'est beaucoup de codes à respecter c'est beaucoup d'éléments qui ne sont pas le coeur de son métier au final pourquoi on le fait ? parce qu'on a créé une société dans laquelle pour communiquer les uns avec les autres il faut qu'on respecte ces codes il faut qu'on ait les mêmes processus en interne il faut que voilà tout ça c'est des choses qui sont importantes pour communiquer mais qui finalement en tout cas moi personnellement ne m'apportent pas plus de joie au quotidien dans mon travail pour moi c'est pas ça mon métier donc si je vais faire le point dans mon métier à moi ce qui m'intéresse c'est réfléchir lire de la littérature scientifique poser des questions et créer des expériences etc je pense que personnellement j'ai redéfini un peu ce qu'était mon métier en tout cas ce que je voulais que ce soit mon métier en termes de compétences et donc j'accepte totalement de déléguer ces tâches là si j'avais besoin je pourrais le déléguer à l'IA si j'en avais envie donc c'est une question qui se pose aussi sur ça donc c'est à dire dans quelle mesure les métiers de demain doivent évoluer dans quelle mesure il y a des compétences finalement qui ne sont pas utiles finalement dans la construction de votre étudiant ou de quoi que ce soit et donc accepter finalement cette part de il y a des compétences que tu dois effectivement maîtriser il faut les internaliser quand même même si effectivement l'IA demain pourra te remplacer il faut quand même que tu en aies conscience je ne sais pas écrire des mails avoir des compétences de base d'informatique par exemple c'est des choses que tu dois avoir parce que ça t'aviera pas forcément dans ton travail mais dans tous les cas dans plein d'autres situations et puis en fait si vous internalisez suffisamment ces compétences c'est aussi la question comme je vous disais sur la multiplication il vous dira peut-être je ne comprends pas il y a une IA qui fait ça oui mais on apprend la multiplication pour bien l'utiliser ensuite avec la calculatrice donc si vous connaissez bien ça les compétences vous saurez bien les externaliser et votre étudiant potentiellement c'est là où peut-être plein de formations en tout cas des formations qui regroupent un certain nombre de domaines peut être intéressante où votre étudiant il saura faire cette compétence-là cette compétence-là cette compétence-là il saura regrouper l'ensemble de ces compétences pour faire quelque chose de tout à fait nouveau ou qui lui convient lui-même donc je pense qu'il y a une redéfinition des tâches qui doit être mise en place tout à fait est-ce que ça peut trouver aussi un parallèle avec le développement l'importance des compétences interpersonnelles des soft skills c'est vraiment le fait d'être voilà pas forcément des compétences techniques métiers mais toutes ces compétences qui permettent d'interagir avec les autres d'apprendre de communiquer etc peut-être un lien avec ce que vous venez de dire tout à fait c'est un des points qui peut être intéressant à explorer et qui est exploré maintenant même avant l'IA a été exploré sur cette question-là parce qu'on voit que ça a un impact assez fort sur la productivité sur le bien-être au travail sur plein 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 d'éléments à l'entreprise et je pense qu'effectivement ce sont des compétences que l'on pourrait ou qu'on pourra développer un peu plus avoir le temps en fait de passer plus de temps sur ce rapport humain là plutôt que d'être sur des tâches qui sont répétitives ou très digitales donc oui tout à fait Vous parliez de l'industrie tout à l'heure est-ce qu'il y a des secteurs professionnels qui sont plus en avance que d'autres sur l'intégration de l'IA dans les apprentissages dans le développement des compétences de le salarié donc formation continue vraiment des salariés des secteurs pro qui ont intégré l'IA pour le proposer dans leur plan de compétences annuel par exemple plan de développement des compétences j'ai intégré l'IA parce que je veux que mes salariés s'en emparent et l'ont déjà fait en partant du 2024 Alors quand je parlais d'industrie ou les boîtes qui auraient utilisé fortement l'IA en fait les salariés n'en ont pas conscience en fait on leur donne un logiciel par exemple et ce logiciel va leur dire ben voilà cet algorithme il permet de déterminer si sur une chaîne de production par exemple s'il y a un problématique de qualité sur l'un des produits donc là on voit qu'on utilise de l'IA en fait qui est un algorithme de détection de reconnaissance de qualité donc ils utilisent l'IA sans en avoir conscience donc quand je disais l'industrie l'a utilisé finalement c'était assez transparent pour les salariés ils n'ont pas vu le changement véritable et après quels seraient les secteurs aujourd'hui qui ont pris le plus le changement de l'IA et qui ont plus cette formation aux salariés je ne suis pas dans beaucoup de domaines je ne serai pas des domaines comme ça mais sur la formation pro je vois qu'il y a une forte demande sur ces questions là les concepteurs pédagogiques ont bien cerné l'intérêt que ça a pour eux et pour les apprenants pour transformer l'expérience d'apprentissage tout ce qui va être logistique supply chain ce genre d'aspect là je crois que les entreprises ont saisi l'intérêt que ça pourrait avoir sur le suivi logistique d'éléments de produits etc c'est vrai que là il faudrait regarder s'il n'y a pas des études qui ont regardé par secteur l'intérêt que l'IA a apporté je ne pourrais pas vous dire exactement sur tous les secteurs une autre question qui est posée qui est peut-être liée aussi à tout ce qui est création d'images conception d'images de photographie etc et notamment en lien quelqu'un demande est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu sur la propriété intellectuelle les droits d'auteur etc on s'est lié aux données mais du coup qui pourrait peut-être aussi poser un problème puisque toutes ces créations d'images on sait qu'il y a peut-être un flou sur l'utilisation de la création de nouvelles images à partir d'images anciennes pour lesquelles on n'a pas payé les droits d'auteur par exemple est-ce que ça c'est réglé on est encore dans la problématique du coup parce que ça peut créer peut-être un problème juridique aussi pour nous si on utilise des données que finalement on se rend compte qu'il y a un problème du droit d'auteur derrière la question se pose effectivement alors je ne sais pas si le projet de loi européen a résolu cette question je n'ai pas regardé exactement ce que je sais par contre c'est que les outils auteurs de génération d'images par exemple ont retiré la capacité de dire génère-moi une image dans le style de Picasso par exemple ils ont enlevé ces possibilités-là pour justement essayer de ne pas reproduire le style de personne mais en fait on peut toujours le faire sur certains aspects je sais que d'un point de vue juridique sur ChatGPT par exemple OpenAI s'engage à vous soutenir aussi vous avez une entreprise qui porte plainte contre vous par exemple parce que vous utilisez du contenu qui appartenait à l'entreprise mais que ce contenu-là a été généré par ChatGPT OpenAI vous aide de manière juridique vous défend sur ces questions-là donc en fait sur la propriété intellectuelle de ChatGPT on n'a pas à se poser cette question-là c'est eux qui ont à se la poser ChatGPT d'un point de vue éthique oui parce qu'ils ne défendent pas les artistes par contre potentiellement non exactement c'est ça ok alors sur la génération d'images je ne saurais pas vous dire exactement ce qui est en train de se mettre en place ce qui est en train de se poser la question est importante effectivement et on voit qu'il y a même de nombreux petits artistes ou des artistes moins connus dont leurs travaux ont été repris et on peut générer des images comme ça donc c'est une question qui se pose et je regarderai le projet de loi pour voir s'ils ont apporté une réponse par rapport à ça en tout cas encore être prudent à ce stade sur la génération d'images ok après peut-être pour quelqu'un trouver des listes d'outils là on a quelqu'un par exemple qui fait de la conception pédagogique comment je trouve une liste d'outils il y a je passe par où par linkedin je suis des gens je vais sur un agrégateur je demande directement à tchagpt qu'est-ce que vous conseillez peut-être une petite boîte à outils comment je me la crée alors là vous avez vraiment plein d'angles plein de possibilités effectivement sur linkedin il y a différentes personnes qui partagent notamment des concepteurs pédagogiques des outils intéressants moi j'utilise un annuaire qui s'appelle je vous l'ai mentionné tout à l'heure Varys the Naive for VAT donc en anglais en français il y a une IA pour ça c'est un annuaire qui est composé de plus de 12 000 solutions d'IA je crois ce qui est intéressant c'est que vous allez mettre votre tâche votre besoin donc par exemple générer des diaporamas et elle va vous donner toutes les solutions qui existent par rapport à cette tâche avec leur prix etc donc j'aime bien cet annuaire pour cet aspect là et puis il peut aussi décomposer par compétence par tâche en tout cas de métier donc c'est intéressant et puis effectivement chat GPT vous pouvez le connecter à cet annuaire donc c'est chat GPT qui fait la recherche sur l'annuaire pour vous donc bon mais effectivement je pense que LinkedIn ça va être un peu complexe mais l'annuaire je vous le conseille véritablement très bien et bien merci pour toutes les questions on a eu beaucoup de questions super intéressantes on va s'orienter désormais on va peut-être remettre la présentation et s'orienter vers la conclusion alors voilà donc du coup peut-être voilà on a on a brassé pas mal de choses donc les réponses aux questions permis de mais peut-être si vous avez un mot final ou un dernier élément à donner puis après je clôturerai en voire un plan les éléments du plan de professionnalisation Yuri un dernier mot oui alors je pense qu'il n'y a pas à être positif ou pessimiste sur ces questions-là puisqu'en fait c'est quelque chose qui est en train d'arriver donc je pense que c'est intéressant et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter cette conférence c'est qu'on puisse se poser ces questions-là et qu'on ne soit pas dépassé complètement parce que c'est dommage dans le sens où on va avoir vraiment une phase de destruction et ça serait problématique pour beaucoup de personnes donc je pense qu'il faut savoir se saisir de l'IA en tout cas comme un outil comme Wikipédia à l'époque c'est un outil je vais l'utiliser pour un certain nombre de tâches qui va m'accompagner et je vais placer l'IA en tant qu'outil donc mettre ce cadre-là ce n'est pas plus qu'un outil qui m'accompagne ou pas donc la question de la compétence elle demeure à mon avis la compétence par contre va effectivement on doit se poser la question de quelles sont les nouvelles compétences de demain est-ce qu'il y a des compétences qui sont amenées à disparaître ou en tout cas à être modifiées ça c'est une vraie question j'ai essayé d'amener quelques pistes de réflexion mais je pense que maintenant c'est métier par métier il y a vraiment cette question de se poser plutôt que d'attendre que l'IA remplace tout plutôt de se dire bon voilà je fais un diagnostic de mon métier aujourd'hui ou de mon groupe de travail et j'envisage un peu ce qui était la plus-value ou pas comment je peux utiliser l'IA ou pas pour ça et donc comment ces compétences-là sont amenées à évoluer donc voilà pour cette conclusion très bien on va remettre la dernière slide pour clôturer en tout cas moi je tiens à vous dire que du coup j'espère que vous avez trouvé ça intéressant il y a beaucoup d'éléments de thèmes qui ont été abordés dans la conférence qui sont traités dans le plan de professionnalisation à travers les webinaires qui arriveront ou des sessions de formation on a une session de formation sur l'intelligence artificielle des sessions de formation sur les soft skills etc donc vraiment n'hésitez pas voilà si vous avez intéressé n'hésitez pas à consulter à consulter l'offre via compétences via-compétences.fr à vous inscrire à nos newsletters et puis ben voilà n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question on est à votre service on vous remercie tous encore pour les questions posées pour votre pour votre participation et à bientôt sur le site web pour consulter le replay les ressources ou pour d'autres événements liés à la professionnalisation de via compétences merci et très bonne fin de journée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous